bonsoir à toutes et bonsoir à tous c'est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du marioton c'est le 70e épisode et nous sommes sur le 104e jeu de ce projet nous sommes sur super princess pitch sur nintendo ds un jeu sorti en 2006 qui a donc déjà 18 ans mais n'est pas pg 18 pour le coup il même pg 3 et que j'ai entamé en stream mardi soir et écoutez c'est très bien comme jeu et du coup j'ai très hâte de continuer on va reprendre ça ce soir évidemment et puis en plus vu on en est vu comment ça s'est passé il ya fort à parier que ce soit un jeu que j'arrive à finir ce soir j'espère en tout cas que vous allez bien bonsoir tout le monde bonsoir à pj 1007 show max frad tout gars encore merci pour le prime et les neuf mois d'abonnement bonsoir lombax hervé lukaku toon bonsoir également à faor à titi et à toutes les autres personnes qui nous ont déjà rejoint qui ont pas forcément soit de pseudo soit qui sont des viewers de l'ombre je rappelle bien évidemment que comme l'a fait tout gars vous pouvez vous abonner avec votre qui est votre abonnement amazon prime pour lier vos comptes amazon et twitch bénéficier de twitch prime et ainsi de vous abonner sans surcoût à cette chaîne n'oubliez pas de vérifier mais évidemment si vous avez un abonnement d'une prime en cours si vous avez utilisé votre twitch prime quelque part si jamais il est inactif n'hésitez pas à venir l'utiliser ici quand est-ce que j'ai commencé le marathon de bonsoir willie friedrich je vais commencer le 19 septembre donc ça fait demain ça fera sept mois voilà tout simplement maintenant le nombre de jeux joués n'est pas forcément révélateur du temps que ça on a passé dessus parce que les jeux sur lesquels j'ai passé 20 30 minutes il y en a sur lesquels on a fait un seul stream de deux trois heures enfin trois quatre heures qui ont été finis très vite et il y en a qui ont pris plusieurs streams et pas que deux maro 64 ds y'a pas très longtemps avait pris deux streams super princess pitch ce soir prend deux stream je pense que le prochain jeu on prendra beaucoup plus puisque c'est mario vici partners in time et là on n'est pas sur un petit jeu qui va se torcher dans cette huit heures donc donc voilà mais voilà super princess pitch donc il faut que le termine évidemment ce soir enfin il faut que je le termine ça se trouve le terminerai samedi je ferai un dernier live bonus ce samedi soir mais en attendant c'est un jeu que j'ai commencé j'ai passé quatre heures dessus j'ai fait cinq mondes pour un jeu dans la durée de vie selon how long to beat était estimé à 8 heures maintenant c'est un jeu que j'avais déjà fait à l'époque donc peut-être que même si je me souviens pas grand chose bah je suis plus bon je suis assez à l'aise avec les plateformes mario aussi de manière générale donc c'est vrai que peut-être j'étais dans des meilleures dispositions pour finir un petit peu vite que 8 heures peut-être aussi que les trois derniers moments sont plus difficiles on verra bien il y a des boss qui sont un peu surprenants dans ce jeu quand même bonsoir wurs comment vas-tu mais en attendant c'est un jeu très très plaisant sur lequel je passe un très bon moment j'espère que ça vous plaît bien bonsoir adaisance aussi parce que parce que moi voyez je vous dis c'est une belle redécouverte c'est une belle redécouverte ce super pencil speech je l'ai fait alors pas en 2006 j'ai dû le faire en 2008 peut-être je dirais et quand je l'ai fait j'en avais fait une une un test ce moment au museum très élogieux bon comme la plupart des tests qu'il ya ce moment au museum qui sont c'est un peu fanboy on va dire quand même mais j'avais vraiment bien kiffé ça a été une bonne surprise et puis les années étaient passées j'ai découvert en étant à moitié surpris qu'il y avait des polémiques sur le jeu parce que bon c'était un jeu quand même on va dire ouais qui jouait quand même sur des clichés un petit peu un petit peu bas de gamme sur sur les émotions de pitch jeu taxé de sexiste par certaines personnes jeu taxé de rien du tout par d'autres qui trouvent que c'est un excellent jeu sur lequel on s'amuse bien et bah si on n'a pas envie spécialement d'entrer dans les dans les polémiques ça reste quand même un jeu très très cool il ya des bonnes mécaniques qui sont un peu clichés c'est vrai mais qui marche bien et voilà et nintendo aujourd'hui c'était hier l'intern bro et demain demain soirée la nuit des nintendo donc on est entre deux soirées nintendo 1 mais hier il y avait le balle de la semaine habituel qui était mercredi et demain il ya exceptionnellement donc la nuit des nintendo qui est cet épisode particulier où on va commencer à 20 heures on va jouer toute la soirée on va faire du versus de la coop aussi bref ça va être bien rigolo et j'espère que vous serez au rendez vous demain soir sous que ça c'est un épisode dont la rediff elle sera ainsi dit pas de conneries publié pour tout le monde une fois que c'est terminé puisque c'est un épisode spécial c'est pas un épisode comment dire payant à proprement parler même si bon bah c'est vrai que c'est les abonnements aux patrons des gens qui l'ont débloqué bonsoir roseau qui plie bonsoir mathéa du coup bonsoir javaïro wii ferris je te donne pour l'instant qu'elle joue du mario tom tu as le plus apprécié bah je vais répondre en fait la même chose que qu'elle le jeu que tu as découvert tu as plus apprécié on sera fait aussi à savoir paper mario et la porte millénaire vraiment parce que c'est une grosse surprise j'en ai déjà quand j'ai fait paper mario 64 j'étais agréablement surpris je me suis dit ouais en vrai c'est bien paper mario c'est vraiment bien mais manquait un petit truc quand quand je faisais paper mario 64 j'avais le sentiment que il y avait il y avait matière à faire mieux il y avait matière à améliorer cette formule à faire un jeu un peu plus un peu plus vivace un peu moins mou voilà bon les deux en vrai vont ensemble en gardant le même humour en gardant la même esthétique bon en étant plus joli évidemment sur une console plus puissante et la porte millénaire c'est exactement ça c'est à dire que c'est paper mario mais en beaucoup mieux sur tous les points est vraiment pour le coup bas je suis content d'avoir découvert l'année où il ya un remake qui sort je sais pas même de me hyper pour le remake et d'avoir envie de le refaire alors que le jeu je l'ai fait il ya quoi il ya trois mois ça a vraiment 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 beaucoup plus vraiment la porte millénaire et c'est vraiment jeu que je recommande merci aux équipes lee pour le prime et le 13e mois d'abonnement au passage donc en attendant de revenir sur paper mario merci ou à sa vie pour le 18e mois d'abonnement magnifique ça fait un an et demi d'abonnement et nous avons un train de live en approche mais écoutez let's go n'hésitez pas c'est le moment d'y contribuer si vous les récupérez des imotes exclusives que ce soit en vérifiant si vous avez un prime qui dort et à utiliser sur ma chaîne si vous voulez me soutenir sans surcoût et que vous les bénéficier des imotes de la chaîne ne pas avoir de pub bien évidemment avec un abonnement payant de niveau 1 à 3,99 ou un abonnement de niveau 3 à 19,99 qui lui évidemment m'aidera encore plus à atteindre le statut partner plus ouais paper mario sort dans cinq semaines il sort dans cinq semaines il sort le 23 mai et bah franchement franchement j'ai très hâte j'ai vraiment très hâte alors que c'est un jeu que j'ai fait il n'y a pas longtemps le pire jeu du marathon pour l'instant on va dire on va dire hôtel mario quand même enfin hôtel mario en fait je savais que ça allait être nul et encore c'est pas si nul c'est juste que c'est un jeu avec une bonne idée de gameplay mais très mal exécuté par contre il y a des jeux que j'ai fait que j'ai pas aimé merci susano pour le pour le follow et bienvenue à toi non le pire jeu ça j'aurais dû j'aurais dû leur mettre des notes en vrai il ya un ou deux mario party j'ai vraiment pas trouvé ouf de ce que j'en ai testé mario party 7 notamment mario party 7 vraiment le bitire sur la corde des gimmicks de gameplay avec le micro c'est un peu naze je réfléchis à ce cadeau de jeu que j'ai vraiment pas aimé mais mario ball en vrai mario ball moi j'ai bien aimé j'ai pas trouvé ça à chier donc quoi la pire déception par rapport à ce que j'attendais bon sur big mountain franchement par rapport à ce que j'en attendais bas c'est peut-être mario smash football j'ai vraiment trouvé que ce jeu a été ou elle loin de ce que j'en espérais en fait tout simplement j'espérais quelque chose de plus d'un peu moins barré d'un peu plus accessible je maintiens que mario smash football pour moi c'est pas un jeu facile du tout pas un jeu que je trouve d'une grande accessibilité en fait tout simplement bon après c'est très frais dans mémoire donc c'est peut-être pour ça que j'y repense mario slam basketball m'a un peu déçu aussi mais pas pour les mêmes raisons mais ça c'est moi ça c'est c'est vraiment c'est pas une déception objective du tout bon une déception c'est jamais vraiment très très objectif mais pour le coup celle là ne l'est vraiment pas je regarde un peu sur les autres jeux du marathon qu'est ce qu'il y a que j'aurais pu j'aurais pu faire et pas trouver ouf mais non parce que des jeux que j'avais jamais fait genre mario et no hario ou mario star machine qui sont pas forcément censés être excellents bah j'ai mario star machine c'était bizarre mais c'était marrant mario no hario c'est un super jeu qui a juste un énorme défaut c'est de pas avoir de sauvegarde bonsoir nikomanga bonsoir john bonsoir miku bah oui miku elle est là évidemment allez on applaudit tous miku dans le chat s'il vous plaît fait des gros bisous à miku bref du coup bah du coup on va continuer princess peach super princess peach j'ai failli refaire encore la même la même erreur il n'y a pas je n'y arrive pas voilà c'est 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 toujours comme ça et normalement normalement j'ai pu dire un joker pour refaire un jeu de mario alors faut savoir que j'ai prévu des sub goals pour des comment dire des bonus de un délai je vais retrouver ce que je veux dire ouais des let's play bonus des let's play spéciaux je cherche un mot que j'arrive pas à trouver donc bon si quelqu'un voit ce que je veux dire il trouve le mot adapté vous me le dites mais en tout cas ouais je veux refaire je veux revenir sur certains jeux avec des petits bonus notamment faire les niveaux experts de mario versus donkey kong peut-être et c'est d'acheter de fin de mario j super sa saga quand même ce que c'est un peu nul donc donc voilà bref on va donc aller sur la nintendo 3ds de capture parce que elle est là avec super princess peach 1 il est ici à il est prêt il est prêt à l'emploi et on va lancer le jeu up let's go et normalement tout se passe bien si tout se passe bien et c'est beau c'est beau la technologie quand même un alors il doit pas y avoir de son parce que je l'avais réglé pour éviter que ça hurle attention priori ça marche bien mais en portable du monde j'en ai cinq ça craint à c'est pas mal d'avoir cinq ds après je vais rien dire parce que j'en ai pas mal aussi un ce que je peux ranger les paquets dans un dossier où faut les ouvrir avant je sais pas du tout moi je sais que ça trigger les gens tous ces paquets donc ça m'amuse bon je l'ai mis sur le secteur comme ça moi je serai pas emmerdé bonsoir à l'ex fairy parce que cette fois ci au moins je sais que tout fonctionnera bien on va s'installer tranquillement notre petit setup là j'ai mon retour je vois tout c'est parfait hop et on appuie sur start et on continue on reprend où on en était on était au monde 6 je sais même pas ce que c'est le dernier qu'on a fait c'était le monde de la plage c'était la plage ondulée je crois là on est donc au glacier brillant le monde 6 un monde de glace ah bah oui tiens comme c'est étonnant on n'avait pas encore eu il ya un truc qu'en bas de la cam ah oui en fait un truc que je comprends pas que cette cam c'est que je l'avance un tout petit poil voilà c'est juste qu'en fait elle est légèrement penchée sur le rebord de mon de mon bureau et du coup il ya un bout de oui bah la musique saccade ça c'est des problèmes qu'on a eu hier par contre personne m'a dit qu'on avait ce problème sur la map hier donc ça c'est nouveau et ça je n'y peux absolument rien parce que je vous assure que c'est twitch qui merde parce que moi le son chez moi il est impeccable et l'enregistrement local impeccable aussi donc vraiment là je sais pas du tout d'où ça peut venir parce que c'est twitch qui arrive pas en coder le son correctement j'en sais rien bonsoir sonic ouais peut-être la compression on va voir ça dépend des niveaux il ya des niveaux ça se passe bien d'autres où ça déconne on verra allez on est parti donc avec ce magnifique niveau qui est donc dans le faut que je regarde là pourquoi je regarde ma ds moi on va regarder l'écran plutôt c'est beaucoup mieux bonsoir gars fran texas est ce qu'on a vu le truc avec ta version 64 billes de discord j'en ai vraiment entendu parler mais j'ai pas trop trop suive de quoi il s'agit je vous avouerai que c'est pas bon enfin voilà déjà de vous couvrir si vous voulez mais moi je vais pas je vais pas faire du hors-sujet à ce point là dans mon live je suis certain que le mixage audio est raté ah mais de toute façon mon mixage audio il ya quelque chose qui ne va pas ça on le sait on le sait le jour où comment dire le jour où j'aurai vraiment vraiment le vrai bon matos que je veux on travaillera bientôt pour qu'on ait plus de plus jamais de problème de son parce qu'il ya des problèmes de son constamment dans cette chaîne et c'est chiant en fait oula 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 alors ce truc moi je m'attendais à ce qu'il continue de rebondir pourquoi il a arrêté de rebondir en fait hop là c'est bon moi j'ai déjà le bon matos mais on a bien vu quand même que mon mon razor audio mixeur il est il est perfectible par certains côtés moi ce que je vois surtout c'est que ça fait plus de six mois que j'ai un matériel qui est vraiment très très bien mais que vous n'entendez pas la même chose que ce que moi j'entends et ce n'est pas normal logiquement quand vous quand vous faites du twitch votre objectif c'est que les gens en live en fait ils entendent exactement la même chose que ce que vous vous entendez sur votre tour moi ce n'est pas mon cas et ça m'agace voilà tout je ne sais pas pourquoi en fait ouais évidemment je pourrais inviter pierre mais bon je lui paye le train aussi puis enfin que je le paye pour cette pour cette presse là parce que je vais pas me faire ça gratuitement non mais c'est c'est juste qu'il y aura des trucs qui sont pas réglés correctement mais ptchotimes en vrai c'est nul non ptchotimes c'est bien c'est juste que c'est pas ce que beaucoup de gens en espéraient je pense beaucoup de gens s'attendaient peut-être à un platformer comme comme ce jeu pitch là en fait à un moment j'aimerais bien remonter donc c'est quoi je vais voler parce que j'en ai marre bah chaud c'est qu'on t'attend toujours nous on t'as dit tu on du monde fusion qu'on s'organise et que tu préviens t'es bienvenue je te rappelle que tu as toujours un jeu qui t'attend aussi sympa l'encadrage de mon logiciel de stream j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée je ne sais pas je ne sais pas et je vois pas à distance en fait comment régler ce problème bon là je suppose qu'il va falloir que pitch soit en feu ah bon non voilà autre chose c'est bizarre ce bloc là parce que visiblement je dois pouvoir faire quelque chose alors c'est on vous admettrait quand même que c'est très con que pitch puisse s'entourer de flammes et que ça fasse pas fondre la glace il y a rien à faire avec l'eau je suppose ah si et bah oui en fait c'était ça c'était l'eau fallait fallait geler le donc il y a à nouveau un problème de son sur bon bah écoutez je suis désolé je suis désolé vraiment j'espère que le live est pas trop désagréable mais je n'y peux je n'y peux absolument rien vraiment je suis je suis sincèrement désolé mais bah ours tout le monde tout le monde se plaignait de soucis de son à un moment mais seulement sur certains niveaux oui ce que je pensais faire était quand même beaucoup plus logique que la solution officielle pour le coup le fait de devoir geler le mais ça rapporte plein de pièces ça en fait ça marche nickel quand je parle ouais bah apparemment il y a des gens qui disaient que le fait d'avoir uniquement la musique qui tourne toute seule ça pouvait ça pouvait justement la comment dire trop mettre en avant certains aigus et que quand je parle bah du coup il y a moins d'accent qui est mis dessus c'est vraiment bizarre c'est pas par là que je suis arrivé c'est complètement par là que je suis arrivé j'avais été là oui j'avais été là c'est là où il y avait la note de musique non c'est ça bon alors est-ce que j'utilise l'usb pour le son non mais on va pas régler le problème pendant le live c'est trop tard parce que le temps de régler le problème les trois quarts des gens seront barrés et on va on va perdre beaucoup trop de temps donc le jeu n'a pas l'air évident en plateforme non c'est pas un jeu évident et c'est surtout un jeu qui pour moi manque un tout petit chouïa de précision par moment en fait c'est à dire que c'est merci one pour le troisième mois d'abonnement c'est notamment pour ce qui est de rentrer dans les tuyaux il y a beaucoup de moments en fait on a pas beaucoup de marge de de sécurité je trouve c'est pas un jeu qui est d'une immense tolérance aussi bizarre que ça puisse paraître j'avais pas un pogo moi oui je sais que le son est chiant je sais vous avez un problème de son que moi je n'ai pas et je ne comprends pas et j'essaye vraiment de ne pas avoir à relancer mais en plus ce qui est bizarre c'est que personne vous savez ce qui est très bizarre il n'y a pas un commentaire youtube sur la vod qui en parle donc c'est très très curieux moi je n'ai pas écouté la vod je vous avouerai que je n'avais pas que ça à faire mais si ça se trouve dans la vod il n'y a pas le problème l'eau se change en glace et qu'elle touche sur la vod j'avais remarqué j'avais remarqué en vrai mais du coup ah oui c'est comme ça en fait qu'on glisse ok c'est donc ça bonsoir glabou en tout cas ouais bah désolé hein franchement si vous voulez je baisse un peu le son du jeu pour que ce soit moins relou mais j'ai pas de j'ai pas de solution à vous apporter malheureusement heureusement on n'est pas parti sur un sur un jeu qui va être trop long donc donc ça va ça va pas vous être une expérience trop trop pénible par contre il y a un truc que je comprends je suis persuadé que j'ai acheté merde je vais appuyer sur start je suis persuadé que j'ai une capacité qui me permet de faire une espèce de pogo pied sur bas plus b à miso bah oui c'est ce que j'ai fait en fait j'ai fait exactement ça juste avant il y aurait eu un bug dans la vod aussi ah bah oui bah oui bah oui la vod évidemment la vod c'est le j'ai récupéré le enfin j'ai enregistré la vod twitch pour le plé sur youtube parce que mon enregistrement local avait foiré écoutez ce qui serait intéressant c'est de voir la vod de celui là la vod de cet épisode là elle elle sera basée sur mon enregistrement local parce que celui-ci ne foirera pas donc du coup normalement on devrait plus avoir de mauvaises surprises en ce moment j'ai découvert un très petit reste à cause du son je suis désolé vraiment désolé désolé si vous n'avez pas la patience de reste à cause de ça je peux le problème c'est que ça dépend des niveaux c'est ça le souci sachez que si vous franchement ayez un peu de patience vous vous rendrez compte que ça dépend des niveaux moi c'est vrai que ce que j'ai entendu quand j'ai quand j'ai regardé sur mon téléphone que ça rendait en live moi j'ai pas trouvé ça gênant mais après voilà on n'a pas tous les mêmes sensibilités je peux le comprendre c'est une musique avec beaucoup d'aigus ouais mais celle ci en a aussi on sait pas je peux pas savoir d'avance moi c'est vous qui me direz parce que moi le son de mon côté il est impeccable il est impeccable et le truc c'est que moi ce que j'entends c'est ça qui est enregistré donc ou alors en fait non moi ce que j'entends c'est vrai ce que j'entends c'est l'application de la capture 3ds et ça se trouve peut-être que c'est OBS effectivement qui décode à l'encodage peut-être qu'effectivement du coup peu importe comment je l'enregistre il y aura ce problème là pas de problème de son dans les pubs ah oui ça je suis désolé les pubs j'y peux pas grand chose malheureusement c'est pour ça que c'est pour ça qu'il reste la solution des subs bon euh on va avancer quand même un petit peu parce que j'ai pas envie qu'on passe la soirée là dessus vous m'en voudrez pas hein mais le problème on le résoudra pas on pourra pas le résoudre sur ce live et euh bah voilà je pars un maximum merde mais ok je devais pas avoir le doigt bien au bon endroit parce que en fait vous vous doutez hein que si j'ai sauté comme ça c'est parce que j'avais appuyé sur le comment ça s'appelle mais il faudra que je regarde un peu parce que là vous voyez j'ai sauté en vide en appuyant sur le bon pouvoir et voilà on sent qu'orosif oui bah je me doute que vous m'en voulez pas mais bon je sais qu'il y a des gens qui sont plus exigeants il y a des gens dans le chat qui ont dit littéralement que ça les gênait et que du coup il resterait pas écoutez voilà hein moi je fais ce que je peux je suis désolé je suis désolé si ça peut pas combien à tout le monde bah non vraiment comme on l'a déjà dit on peut pas plaire à tout le monde voilà on va essayer d'aller par là parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire par là en vrai non sur suncler oui et enfin peach et merde j'ai mis le coup de un poil tard c'est moi où ce niveau est extrêmement long est-ce qu'on est d'accord qu'on est sur le même niveau depuis le début là par contre qu'est-ce que j'ai récupéré comme pièce dedans la vache je pense que ça c'est pour aller chercher un autre toad parce qu'on a vu tout ce que j'ai déjà fait dans ce niveau à mon avis je vais quand même pas être loin de la fin hop hop bon là par contre là il me faut du feu là voilà là il faut du feu quand même c'est à dire que je me disais bien que le pouvoir de feu à un moment il allait quand même servir dans un niveau de glace quoi le 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 contraire aurait vraiment été bizarre allez hop par contre je reviens vraiment 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 loin là j'espère qu'il va pas me ramener à ah ça sent du haut la con ça ah super vous vous souvenez quand je voulais pas souffler dans la dans la déesse parce qu'il y avait parce que c'était pas pratique et bah ça c'est le genre de niveau voilà on est peut-être obligé de souffler ah donc les ennemis s'ils entrent en contact avec les mines ils explosent très bien bah écoutez je vais pas en plaindre ça m'arrange même si je pense qu'ils auraient quand même dû faire en sorte qu'il y a un bouton qu'on puisse utiliser pour pour tirer des des missiles entre guillemets juste remapper ça ça aurait été bien on peut compter sur la sur la stupidité des ennemis c'est vrai du coup c'est pas nécessaire de jouer avec le micro les ennemis sont cons donc on peut on peut effectivement se baser là dessus oula 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 alors le banc de poissons je l'avais pas vu venir là un niveau qui paye pas de mine mais c'est drôle ça ok donc les niveaux sont de plus en plus longs c'est peut-être pour ça qu'en fait le jeu il estime à il estime à 8 heures bonsoir tails allez hop ah je suis toujours en discussion effectivement on va corriger ça merci de me l'avoir signalé je vais changer la catégorie du stream parce que sinon les gens ne sauront pas que je suis sur super princess peach et c'est dommage hop voilà ouais il est plutôt joli comme jeu monsieur verdier valedraine blague d'une telle qualité je trouve que ken est de plus en plus réceptif à mes calembours foireux et ça me fait très plaisir sachez le c'est trop bizarre parce que là je suis en train de constamment revenir sur la gauche encore un jeu où je suis seul dans la catégorie mais ça m'étonne pas moi je passe mon temps à streamer des jeux que personne ne stream oh il y a un truc là-haut il est là-haut ah on peut pas aussi facilement pourquoi j'ai pas pu le chopper lui ah oui voilà oh mais je comprends où je suis ah je comprends ok d'accord je reviens je reviens à cet endroit là ok super bon il est très long ce niveau il est très très long très très complexe c'est un vrai labyrinthe bon je vais pas m'emmerder je vais continuer de farmer les pièces et puis on va pas s'emmerder ce qui explique du coup pourquoi j'ai fait ce passage à l'envers et que j'ai fait autant de trucs à l'envers dans le niveau parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sections de niveau que j'ai pas du tout fait dans lequel on est censé les faire en fait c'était tout s'explique bon 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 allez on est reparti on va le finir ce niveau enfin on va le finir je sais pas où on va aller mais euh alors dans le chat j'ai dit il me faut une new dds xl pour me faire toute cette suite de tech énorme ds plus 3ds mais les prix ont beaucoup augmenté oui merde je suis tombé la new dds xl qui est vraiment un super modèle elle vaut vraiment vraiment cher enfin en fait c'est pas qu'elle vaut cher c'est qu'elle a pas baissé de prix finalement elle vaut toujours pareil alors que c'est une console qui est sortie euh bah y'a elle est sortie l'été de la le premier été de la switch en fait de mémoire en juillet août 2017 si je dis pas de conneries ah ça ça sent la fin du niveau ah bon le troisième toad franchement j'ai le troisième toad enfin j'ai les trois toads j'ai la pièce de puzzle j'ai la note de musique je pense que je dois avoir je dois tout avoir là enfin je dois tout avoir voilà on y est mais attends j'ai dit une connerie je dis c'est le premier niveau mais non c'est le deuxième hein j'ai déjà fait un niveau avant ouais j'ai déjà fait un niveau avant alors j'ai 937 pièges j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour acheter des améliorations on ira voir ça après oh alors ça vous savez ce que ça me rappelle ça ça me rappelle Donkey Kong 94 déjà les stalactites ça les faisait penser mais alors les petits euh les petits trucs de euh de neige là qui flottent enfin de glace qui flottent sur l'eau euh ça ça rappelle beaucoup Donkey Kong 94 en fait ce jeu n'a que des excellentes influences il y a un truc là-haut on se trouve à 150 euros au neuf et 100 euros en occasion ouais mais j'ai l'impression que c'est toujours à peu près pareil en fait les derniers modèles de consoles Nintendo c'est pas si évidemment c'est des modèles qui sont qualis c'est des modèles qui sont assez recherchés et qui cotent bien la regarde la Game Boy Micro par exemple et du coup c'est pareil pour la Mule 2 DSXL mais très très bon modèle la Mule 2 DSXL vraiment pour le coup euh moi j'aurais bien aimé en avoir une de stream ça aurait été encore mieux parce que bon déjà j'aurais le double stick j'aurais pu euh j'aurais pu streamer Xenoblade Chronicles 3D ouais parfois on en trouvait effectivement en en fin de vie notamment chez Leclerc ouais il y avait des bonnes affaires à faire à ce niveau là ah bah j'en ai une aussi en fait celle que j'ai moi de toute façon c'est une collector et je crois que c'est peut-être la la Mule 2 DSXL collector la plus la plus chère qui existe donc euh c'est la Yanshi de là elle est trop 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 belle il a été sorti le jour de mon anniversaire en plus en 2018 je crois merde la blanche et l'orange est jolie c'est vrai le switch chevet collector ça baissera jamais trop ? on peut pas trop savoir mais après quand c'est des éditions limitées euh sur des licences Nintendo oui ça ça gara toujours la valeur hein bah les Zelda et Pokémon de toute façon comme d'hab hein j'ai envie de dire euh ouais il y a une noire et bleue il y a une blanche et orange et il y a bah il y a l'Alien Shield il va y en avoir d'autres hein des limitées je pense oula putain c'est un vrai labyrinthe ces niveaux hein je vais peut-être louper des trucs hein mais c'est pas grave ah bon bah oula bah oui tout simplement ouais là on dirait vraiment un niveau de Kirby je suis complètement d'accord c'est j'avais cité Kirby dans les inspirations euh euh assez le assez évidentes de ce jeu et je trouve que ça c'est un niveau où ça se ressent tout particulièrement il y a vraiment une grosse algue Kirby sur celui-là mais ouais la Switch la Switch Platoon 3 est magnifique oh yes un scrolling ah on est content on l'adore heureusement Peach est surpuissante oh bah bien alors ça ça pouvait pas mieux tomber hein 畫出ent oh oh bah la Switch Zelda je comprends qu'on ait craqué dessus hein, moi aussi j'ai craqué dessus c'est vrai que la Switch Zelda en plus c'est euh on l'attendait quand même depuis longtemps parce que bah vu qu'elle n'avait pas eu du tout pour euh comment dire euh euh sur le premier modèle de switch ni pour la Switch Lite et on se disait, mais est-ce qu'ils vont en faire une quoi. Je suis pété de tuning game, c'est incroyable. Allez, la petite pièce. On a aussi les deux, déjà deux tonnes sur trois. Pour un niveau que j'ai fait de façon complètement décousue, je suis assez content de mes... Qu'est-ce que je trouve quand même un... Oh, il y a quelque chose par là. On va déjà voir ce qu'il y a là. Ah oui, ok, c'est ça. Ah bah, voilà, c'est la fin. Niveau que j'ai étonnamment torché, pour le coup. Je suis en train de me dire que du coup, ils n'ont pas fait de console Peach en dehors d'une Nintendo 3DS V1 uniquement concours club Nintendo. Alors qu'il y a moyen de faire une console rose Peach, ça aurait été joli. Oui, Piggy 3. Ce jeu est Piggy 3. Pourquoi il donne l'impression de ne pas l'être ? Qu'est-ce que c'est joli, ça aussi. Regarde, franchement, les couleurs de ce niveau sont trop trop belles. Allez, un nouveau... Un autre comment dire. Tu vois, la 3DS Peach non ouvert au Bridosaur. Oh, t'as une très 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 belle pièce. Une très 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 belle pièce. Parce que ces 3DS-là, la Toad, la Mario et la Peach, elles sont vraiment collecteurs. Je crois qu'il y en a 1000 de chaque. Donc c'est vraiment pas beaucoup. À une époque, je voulais avoir les 3 quand j'ai eu la Toad. Je me suis... Puis bon, je n'ai jamais trouvé l'occasion de les avoir à des prix décents. Parce que la Toad, je ne l'ai vraiment pas payée cher. Donc... En fait, la Toad, c'est simple. Je suis tombé sur quelqu'un d'une grande honnêteté qu'il avait gagné au concours et qui, du coup, ne voulait pas la vendre plus cher que le prix d'une 3DS normale. Ce qui était quand même extrêmement sympa. Bonsoir, Foufou. Il y a du bordel par là. Donc déjà, j'ai deux décisions Pikachu. Un jour, il faudra ouvrir les batteries. Alors, j'avais cru comprendre que l'histoire des batteries qui gonflent, c'est uniquement pour les batteries de console qui ont été mises en service une fois. Si la machine n'a jamais été utilisée, on peut... A priori, c'est pas très... Si, si, le son du jeu bug, oui, je sais. Je vais mettre un message je vais épingler après dans le chat, comme ça, les gens... Bon, de toute façon, les gens ne disent pas le... ne disent jamais, donc c'est pas grave. mais au moins, moi, j'aurais bonne conscience, je me dirais, au moins, j'ai prévenu. C'est quoi, je vais le faire tout de suite parce que sinon, je vais oublier. Ah bah oui, encore une fois, impossible d'épingler. Si un modo peut accès au bouton d'épingle sur mon message, s'il vous plaît. C'est pareil, ça Twitch, depuis quelques temps, il m'interdit totalement d'épingler des messages que je poste sur mon propre chat. Je ne sais pas pourquoi. Donc si jamais il y a un win modo dans le coin qui peut épingler mon dernier message, ça serait très gentil, merci beaucoup. Il y a vraiment encore trop de fonctions qui manquent sur Twitch. Mais si, je suis modo de ma propre chaîne, mais en fait, c'est absurde. Je ne peux pas épingler mes propres messages. J'ai un message d'erreur à chaque fois que j'essaie d'en épingler un. C'est incompréhensible. Bon là, la spé collection, est-il intérêt à avoir une Game Boy Color sur une DS Lite ? Bah oui, parce que tu ne peux pas jouer à des jeux de Game Boy Color sur une DS Lite. Pour baisser le son du jeu ? Bah oui, mais moi, je n'en profiterai pas. Ça serait dommage. Elle a un port cartouche Game Boy, mais elle ne lit que les jeux GBA. Elle ne lit pas les jeux des Game Boy et Game Boy Color. Si vous voulez lire tous les jeux Game Boy de toutes les générations, c'est sur les 3 générations de GBA. Non, même pas ! La Game Boy Micro ne lit que les jeux GBA. Donc il vous faut une GBA ou une GBA SP, mais c'est tout. Vous n'avez pas d'autres moyens de lire les 3 générations de Game Boy. parce que la DS et la DS Lite ne lisent que la GBA. La section en scrolling qui était un peu... En tout cas, ce monde est très très joli. Il est toujours... Je ne sais pas que j'allais là, moi. Je n'ai toujours pas trouvé un seul toi dans ce niveau. Ah bah la GBA SP Zelda a un prix raisonnable. Aujourd'hui, c'est compliqué. Comme à peu près façon. Toutes les consoles édition limitée Nintendo et à fortiori Zelda. Je ne sais pas s'il y a une console Zelda dont la cote n'a pas... n'a pas grimpé juste sous prétexte que c'est Zelda. Vraiment étrange ce niveau. J'ai vraiment de passer à côté de tous les passages secrets. Oh ! Bah ! Bah qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Trop bizarre. Ah oui, donc eux, on ne peut pas les avoir. Je sais bien ce qu'il me semblait mais bon. On va quand même tenter au cas où. Qu'est-ce que je récupère comme pièce par contre ? En tout cas, oui, c'est là qu'on voit que ce n'est vraiment pas un platformer difficile. Tout ce qu'on voit là dans ces... On a beau être au monde 6, le niveau est quand même très simple, je trouve. Par contre, c'est cool de descendre comme ça mais en vrai, ce n'est pas comme ça qu'on s'en sort le mieux. Merde. Parce que se laisser glisser comme ça pour buter tous les ennemis, ça ne rapporte pas de pièces donc du coup, c'est une mauvaise idée. Le meilleur plan, c'est d'avoir une U2DS XL et une GBA. C'est pas vrai, mais par contre, c'est un truc en haut là où j'étais, non ? Eh bien, heureusement, j'ai le réflexe. J'ai l'impression souvent fausse qu'il y a très peu de jeux intéressants sur Colour. Le truc, c'est que la gamme de Colour n'a pas duré très longtemps et si on accepte les Zelda Oracle et les Pokémon, allez-y, il y a Warland 3 et puis des versions colorisées de grands jeux Game Boy. Genre Link's Awakening, comment il s'appelle ? Warland 2 aussi. Quand je vois ce titre, je dis qu'on peut pourfendre les détracteurs de Nintendo et Affirmé au Fort Lewis et Switch, on est encore sous le capot. Hein ? Il doit y avoir une blague mais je n'ai pas compris. Ah mais en fait, c'est là que j'aurais dû aller chercher le ressort en fait. Elle ne peut pas l'embarquer le ressort Peach ? Je ne comprends pas. Ah d'accord. Ah c'était très drôle. Bonsoir Miku. Je farm les pièces pendant ce temps-là, c'est très bien. Ça va ? Ah si j'avais eu le ressort, ça aurait quand même été plus simple. Miku a compris de suite. Oui, moi je suis un peu en la détente, c'est ça le problème. Pardon, excusez-moi. Desi, vous avez tout pris dans le micro mais c'était soit ça, soit j'éternuais sur Miku. C'est joli comme niveau. Ah le jeu va me backseat, ça y est. Au monde 6-4. Un vieil innieur vous attend quelque part sur les émotions. Donc c'est ça que m'a raconté, que m'a dit Ken hier. Parce que Ken m'a spoilé. De toute façon, on va une étoile. Donc c'est là que c'est Starfy. Parce que donc c'est les développeurs de Starfy qui ont fait ce jeu. Comment ? Bah je l'ai tourné mais c'était trop tard. J'étais trop près du micro en fait. Ah bah j'ai pas trouvé grand chose dans ce niveau au final. Bon par contre on va aller... Non il n'y a pas le chat. Le chat il n'est pas là. Mais on va aller faire des achats parce que là on l'a bien rempli. Alors on va voir un peu qu'est-ce que je peux acheter. Alors c'est quoi la grève sur 1500 quand même. Oui c'est 20h demain de la nuit de Nidenbro effectivement. il faut quand même bien farmer pour les pièces. Mais bon on les récupère tellement facilement. Allez on continue. C'est de la Nintendo Money exactement. on se fait de la thune aussi facilement dans le jeu que Nintendo se fait de la thune avec la Switch je pense. Merde. Ah alors oui je ne l'ai pas prévu comme ça par contre. Bonsoir ça pas de bol. Le petit artisan s'en fout de l'argent il ne veut que notre bonheur. Mais bien sûr ça passe si je fais ça ou pas. Oui ça passe c'est bien ça. Ah oui par contre je ne pensais pas le faire comme ça. on va faire différemment. Ah bah oui mais non. J'ai tout eu j'ai réussi. Bon je ne sais pas je n'étais pas sûr que je pouvais les trimballer les ressorts mais visiblement non. je suis dans le dernier stage de Princess Peach Switch et toi tu joues à Princess Peach DS. Et ouais ma Princess Peach Switch je l'ai fait et comme je vous l'avais dit dans les Nintend Bros c'est un jeu que je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire à 100%. est-ce que je peux passer par là on va voir Ah bah c'est là c'est là où il y avait les... donc en fait ça ne sert à rien. Ah let's go trop content de faire ça. C'est toi qui avais dit que Nintendo empêchait ses licences de sortir sur d'autres supports car elle tournerait tout mieux que sur l'erreur d'origine. Oui c'est moi qui ai dit ça dans Nintend Bros. C'est un marque très pertinente et je me suis rendu compte que ça expliquerait aussi l'achatement de Nintendo contre les émulateurs. Après l'achatement contre les émulateurs c'est pas pour une question de qualité des jeux c'est une question de violation des droits d'auteur. Mais bon ça soit petite... Ah donc là il faudra que je souffle dedans attendez. Voilà. Qu'est-ce que c'est con quand même de devoir faire ça. On est quand même sur le degré zéro du gameplay à ce moment là. Attendez hop. Merde. On va pas s'emmerder hein. Vu comment j'explore cette partie là. Ah super. En fait il faut vraiment le faire au micro. C'est... Jouer sans le micro c'est le hard mode sur ces passages là. Je suis ravi vraiment. Voilà. Vous m'entendez souffler. En fait en fait c'est pas pour t'expliquer ce qu'on trouve galère dans le pitch c'est pas qu'il y a du challenge ou quoi c'est le fait de devoir refaire les niveaux plusieurs fois si on look des trucs c'est la façon dont les dont les niveaux sont fractionnés pour tout récupérer c'est mal foutu en fait. c'est ça nous qui nous a agacé. Pas un peu aller 3 pitch dans son bocal à hélice c'est possible hein. ça se joue au tactile le coup de bouton c'est complètement au bouton sauf les pouvoirs de pitch qu'on voit avec le comment ça s'appelle qu'on voit sur l'écran de droite parce que l'écran de droite en fait il faut imaginer que c'est l'écran merde l'écran de droite en fait c'est l'écran du dessous et du coup en plus de ça il y a des passages qui sont où il faut utiliser le micro de l'ADS c'est en fait uniquement les passages en sous-marin le micro de l'ADS il faut l'utiliser pour souffler des bulles qui font office de missiles entre guillemets je prends beaucoup de dégâts parce qu'en fait j'ai vraiment trop ce réflexe de tout faire au dernier moment de pas assez anticiper je joue trop comme je jouerai un Mario 2D classique en fait on dirait une fin de niveau ce passage là comme Mario 1D ou Mario 3D tu refais obligatoirement le niveau ouais mais Mario 10 déjà bon c'est des niveaux qui sont en monde ouvert chacun donc on a pas forcément repassé par les mêmes endroits et puis une fois qu'on a trouvé ce qui nous manque j'ai envie de dire bah ça valide ça valide l'objectif et on peut revenir à la carte là j'ai envie de finir le niveau et si on a loupé un truc on peut pas revenir en arrière comme le jeu est très lent je trouve que c'est vite déplaisant en fait c'est un des très très rare jeux dont je trouve la replay value mal branlée merde c'est pas ce que je voulais faire j'ai remarque que l'ombrelle de pitch tourne sur elle même j'ai pas fait gaffe mais il y a beaucoup de soin apporté à l'animation de ce jeu mais après je l'ai dit moi je trouve que princess pitch of time ça reste un très bon jeu mais c'est un jeu qui est un petit qui est un petit peu décevant par certains aspects pour un jeu nintendo disons qu'on les a connus plus perfectionnistes que ça je trouve bah c'est ça en plus il y a pas mal de phases en auto scroll dans princess pitch of time et ces phases là si on loupe un truc on peut même pas se dire bon bah je vais revenir au moins au début de la phase donc ça aucun intérêt enfin si il y a l'intérêt c'est de revenir en arrière avec des tirs raccourcis mais c'est pas c'est pas la folie quoi oula non ça sont là le toad ça oui ouais merde j'avais absolument pas vu ce spani qui arrivait là il a disparu d'ailleurs complètement dépop très bizarre je me fais agresser de tous les côtés putain j'ai même pas le temps de me gratter le nez faut que faut que je sois vigilant les spani sont méchants oh il y avait un truc là peut-être par là cette princess peach j'avais chopé dans un cache à 3 euros bah t'as bien fait de l'acheter déjà et tu l'avais jamais lancé oui tu as eu tort franchement n'hésite pas c'est vraiment c'est vraiment un chouette jeu ça sent le puzzle ou le toad hum ah bah de toute façon c'est déjà de la glace ouais il y a un toad là bas ah bah voilà c'est comme ça qu'on revient il y a peut-être un truc intéressant planqué là dedans je sais pas non c'est juste pour les pièces et puis pour se refaire de la santé en fait mais ouais non vraiment c'est un jeu que je recommande de faire vraiment bien fait de le prendre à 3 euros parce qu'il vaut bon c'est pas un jeu qui est ultra rare et recherché mais c'est pas un jeu à 15 euros ah ok j'aurais dû le voir venir oui bah j'imagine que c'était effectivement à l'époque où on trouvait assez facilement ce genre de jeu dans les caches allez voilà le troisième toad bon bah écoutez on va pouvoir aller affronter le boss du glacier bon bah écoutez bon bah écoutez bon bah écoutez on va pouvoir aller je suis en train de me dire il y a quoi comme thématique de niveau qu'on a pas eu à part un château de buzzer il y a pas eu de désert j'ai l'impression détruiser les rocs avec le style c'est de moins en moins inspiré les niveaux ah bah il y a ça au tactile dans le jeu il y a les mini niveaux pré-boss donc là on peut pas dire qu'on soit sur un challenge extrême en vrai en vrai là il fallait quand même être actif pour la fin allez faire attention ok j'ai rien dit j'ai rien dit je me suis laissé alors qu'est-ce qu'il va y avoir à faire sur ce boss c'est un dragon il est enrobé de glace bon bah j'imagine que le pouvoir du fée va servir qu'est-ce qui peut détruire la glace ah bah on se le demande qu'est-ce qui peut détruire la glace dites donc vous avez une idée vous dans le chat qu'est-ce qui peut détruire la glace vous voyez pas moi non plus ah attendez mais what ah oui mais par contre le problème c'est que ça bouffe toute l'énergie donc il va y avoir une subtilité ouais d'accord et faut pas que je me laisse geler faut que je pense à me baisser parce que sinon il va m'entrer dedans évidemment voilà merde bon pour l'instant rien de fondamentalement difficile sur ce boss évidemment il va y avoir certainement une dernière phase un peu à la con ah voilà là il s'envole what ah oups ah oui mais c'est là c'est là que vont venir les alors on va se remettre un peu de vie quand même voilà il va plus en avoir pas très très dur comme boss quand même il y a un truc vraiment bizarre dans ce jeu c'est que je trouve que autant il y a une relative progression de la difficulté dans les mondes autant les boss il n'y a rien de logique les boss les plus difficiles c'était ceux du monde 1 et 5 et celui du 6 c'est genre aussi dur que celui du 2 ou 3 ou 4 j'ai vu grand-père et ce sort transformé je ne me souviens de rien écoute j'ai entendu parler d'un garçon étrange trouve-le avec son pouvoir je dominerai le monde oui maître oui boss non laissez-moi partir oh j'ai réussi quel empoté quelqu'un s'approche hé par ici à l'aide le son se sou... oui je sais mais il y avait un message épinglé pourquoi il est parti j'en peux plus j'en peux plus de twitch ce soir vraiment à l'aide hé monsieur sauvez-moi pardon me vendre non sortez-moi de là bonjour le parapluie je l'ai trouvé je me suis senti attiré prenez-le c'est gratuit un vieil homme m'a emmené on dirait un champignon non je vais pouvoir je vais enfin pouvoir rentrer chez moi je suis désolé je ne peux pas épingler mon message tu n'arrives pas non plus à l'épingler le mien par contre épingle-le jusqu'à la fin du stream pas juste 20 minutes parce que sinon ça va disparaître je voulais retrouver mon grand-père tout de suite mais avant nous devons battre tous nos ennemis je voulais retrouver ma vraie forme nous reprendrons la route dès que vous serez reposés alors on va vers le monde 7 et c'est les nuages les gênants ça va être dans le ciel du coup et bien on va voir ça c'est con il manque 50 pièces pour m'acheter une amélioration de plus c'est pas grave on va faire niveau 7 du coup ok vous savez ce que j'ai fait j'ai appuyé sur B pour sauter cette musique est très cool le niveau est très joli d'ailleurs une fois de plus je crois que le coup pas allait m'attaquer en piqué le nuage qui va me faire rentrer dans le tuyau merde qu'est-ce qu'il y a par là ah bah là aussi on est sur du alors on est sur du très Yoshi c'est très Yoshi's Island comme niveau ça bah et lui lui c'est pareil il vient de Super Mario World c'est vraiment vraiment très très Mario World Core comme comme jeu c'est pour ça que je cherche pas à comprendre le lore de Mario et que je me dis honnêtement est-ce qu'il y a vraiment un lore parce que le fait qu'on se retrouve avec vraiment le bestiaire de Super Mario World et de Yoshi's Island n'est pas du tout cohérent par rapport au monde dans lequel on est censé évoluer on s'en met couvée donc du coup à partir de là bah ah mais en fait il faut sauter dessus il faut faire ça c'est ça voilà c'est pas comme le Yoshi's Island il faut rester dessus il faut sauter à un moment ils vont finir par disparaître ok allez on continue hop c'est pas le truc qu'on peut cramer ça ah non ah ouais là il y a carrément de l'orage là ça commence à bien se complexifier le ciel je prends beaucoup de dégâts très bêtement quand même parce que vraiment pour le coup il y a des fois je fais pas attention à ce que je fais en fait c'est tellement compliqué de mourir dans ce jeu que c'est vrai que j'ai pas tendance à être très 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 attentionné on va dire sur ma façon de progresser je peux pas les buter du tout c'est vrai oula ah la pitch a complètement glitché là je sais pas si vous avez vu elle a voulu s'accrocher tout en haut en dehors des limites de la liane j'ai l'impression du coup elle a fait absolument n'importe quoi on devrait avoir un truc par ici je pense ah bah un scrolling évidemment bon au moins on est cette fois on est loin de l'orage on est Sous-titrage ST' 501 On va se refaire un petit peu de... Alors pas comme ça... On va se refaire un petit peu de... De jauge d'émotion quand même parce que c'est pas la folie. Mais enfin Peach, qu'est-ce que tu fais ? Bon... Pour l'instant ça se passe plutôt bien. C'est bien parce qu'on a vraiment... Pardon, ça par contre c'est pas ce que je voulais. On a vraiment exploré des biomes très très divers depuis le début du jeu. Ça c'est très con d'être retombé comme ça. Ça c'est pas... Mais... Ce troll... Allez hop. Alors on est à la petite... Meta-musique là. Ah bah oui. Ça va être avec ça bien sûr. Il y a des trucs que j'ai loupé quand même dans ce niveau. Mais au moins on va pouvoir récupérer la... La note. C'est déjà ça. Bonsoir les Cotonas. Niveau 7-2, on continue. Et j'ai oublié d'aller faire des achats. J'ai complètement oublié d'aller à la boutique alors que je dis ce qu'il faut. C'est pas la même musique que dans le niveau d'avant. Petite variation. On s'est fait qu'à la rigueur qu'on pourrait peut-être reprocher c'est que les musiques finalement tournent un peu en rond au sein des mondes. Il n'y a en général que deux thèmes par monde. C'est un peu dommage. C'est des thèmes qui sont inspirés mais je trouve qu'en avoir que deux par monde c'est un peu dommage quand même. Ah ! Oups. Non. Voilà, on va y arriver. Bonsoir Matt. Désolé, j'avais pas vu le message. Et bah écoute, repose-toi bien et repose-toi bien devant ce live. Désolé par avance pour les soucis de son parce que je sais pas... Je sais même pas si vous les avez sur ce niveau-là en fait. Mais oula ! Faut que j'arrête de m'approcher des bords vraiment. Je n'ai jamais réussi à me dire d'arrêter de jouer à ce jeu comme si c'était un Mario. Ce n'est pas un Mario. L'élément c'est un peu moins précis. Ça glisse un peu. Faut que j'en tienne compte vraiment. Parce qu'en fait, je joue tellement constamment à la limite avec le jeu de Mario tellement c'est précis que... Mais. Alors recommencer. C'est mignon, il y a des mini tuyaux. Ils sont vraiment là que pour le décor. Parce que là pour le coup, ils n'ont pas de fonction en termes d'exploration du niveau. Mais c'est mignon. Consolanto, t'es loin dans le jeu. Très bel ref. Mais. Par contre, vraiment là, j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que le jeu gère mal là. Ouais, ok. Lightbox du bord des nuages, regardez comme elle est pétée. C'est ça en fait. Faut vraiment pas aller trop près du bord parce que sinon, sinon ça va avoir. Ah, donc ça passait comme ça. J'aurais pu le faire du début. Et donc c'est pour ça que je me fais régulièrement avoir. Allez, un petit scrolling vertical. Ça faisait longtemps. Ça nous avait grave manqué. Spoiler, non. Bonsoir Sphinx. Ah là oui, c'est effectivement. J'ai déversé trop près du bord, on peut le dire. Oula. Avec le truc qui se tompe là, je ne sais pas ce que c'est. Oui, le contraste de la musique avec le fond orageux, c'est assez rigolo, effectivement. Oui, Super Princess Peach fait partie du Mario-Ton parce qu'il a été débloqué. Parce qu'en fait, les gens qui ont contribué au projet Mario-Ton avec leur sub ont débloqué les spin-off Luigi, Yoshi, Peach et Toad. Bonsoir Tetsuo, merci beaucoup pour le huitième mois d'abonnement. Allez hop. Un pitch-ton pour refaire les Mario-Kart et les Mario-Party. Ah bah oui, à tous les jeux où pitch est jouable, il y a un sacré paquet de jeux de merde quand même. J'aurais refait, bah de toute façon, j'aurais refait tous les Mario-Sports, mais... Ok, je ne m'attendais pas à... Ah oui. Voilà, c'est bon. Allez, la Tyrolienne, c'est reparti. Ah, ça va d'être en bas qu'il y avait des trucs, c'est con. Oula. Beaucoup de pièces à récupérer, hein. J'imagine que là, ça me mène à un endroit avec un petit point de non-retour. Ah bah non, oui, il fallait vraiment y aller, en fait. Par contre, je pense que c'est la fin du niveau, il n'y a plus de faire la droite par là où je suis arrivé. J'aurais fait un smash de moi, vu qu'elle n'est pas dans 64, Peach, c'est vrai. Je suis passé à travers le bobombe, hein, littéralement. Et là, alors là, vraiment, il boxe absurde. Je suis passé deux fois à travers un bobombe, il y en a un, il ne m'a pas touché, l'autre, il m'a touché. Alors là, on ne va pas chercher à comprendre, mais ce qui s'est passé n'est pas normal. Allez, encore plein de petites pièces. À le passage du haut, il est beaucoup plus safe, hein. Ah bah, oui, puis il y avait la pièce de puzzle, en plus. Allez, bah voilà. Allez, on va à la boutique, cette fois. Quatre jokers, refaire Princess Peach. Pardon, Princess Peach, je ne vais faire qu'une fois. Franchement, faire ce jeu une seule fois, c'est vraiment un plaisir. Oh, pouvoir de l'attre, qu'est-ce que c'est ? On va se racheter un télémotion, mais du coup, il va falloir... Il va falloir banquer après, hein. Bon. Ouais, on va parvenir que le niveau 7-3, qui est toujours dans les cieux, est toujours avec de l'orage. Ah bah oui, elle peut pas flotter. Elle a porté un truc, je suis con. Mais, putain, je vous jure, les rebords, vraiment, je m'y fais pas. Je me mixais pas au fait de devoir sauter en avance. Tiens donc. Étrange comme passage. Mais ok, soit. Avec le Koopa, il y a un truc à faire, là. Oula. Mais merde. J'ai pas le réflexe de me... Ah oui, d'accord, les Goomba qui popent de l'infini, ici. Ça va, je me suis à peine compliqué à l'attache. Alors, ça va, il saute au moins, je peux le passer comme ça. Mais bon. J'ai pas choisi ce qu'il y a de plus simple, quand même. Bon, est-ce que malgré les soucis de son, c'est toujours plaisant à regarder. Est-ce que ça vous donne envie, éventuellement, si jamais vous avez ce jeu et que vous l'avez jamais sorti de... Bah, justement, pour le coup de lui donner sa chance, en fait, tout simplement. Oui, les soucis de son, je l'ai mis en message épinglé. Mais le problème, c'est que ce message épinglé, j'ai l'impression que c'est tellement pas mis en avant, les gens le voient pas, en fait. Hum, j'y étais, là ? Pas sûr, hein ? On se rendra qu'au filtre. J'ai fait cette partie-là. Ah bah oui, c'est là où il y avait la qui-tu, non ? Bonsoir, Baleog. Oui, bientôt le grand départ, exactement. J'ai pas vu l'épinglé trop inspiré pas derrière du jeu. Ah bah, je peux comprendre. Ah oui, Max Frald, t'aimes pas le pixel art de ce jeu, toi ? Ah, moi, je le trouve vraiment chouette, hein. Franchement, moi, je le trouve vraiment au niveau d'un Mario, surtout sur cette époque-là, où je trouvais pas les Mario très inspirés. D'accordé, si pour le son, ça passe, tant mieux, hein. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont moins patients et qui ont... Oh, non, hé. Ça, c'est abusé. Mais enfin, mais c'est quoi ce coupa dissident, là ? Alors, j'ai de constructive. Mais où il ne veut pas s'estituer le Koopa ? Il est coupable, voilà c'est exactement, magnifique. Ah tiens. Je ne trouve pas ce niveau très inspiré. Pour l'instant, enfin ce monde d'une manière générale, je trouve qu'il se répète un peu trop par rapport au précédent en fait. Alors, qu'est-ce qui vient de parler ? Il ne va pas parler de la mongolfière. C'est vous comment marchent les mongolfières ? Ils utilisent la chaleur pour s'élever. Ah bah ça on sait. Ouais c'est une DA à la Yoshi's Island, clairement. Moi je ne sais pas le trouver au Pixel Days. Bah je ne pense pas que ce sera un jeu qui sera cher. Je n'ai pas l'impression qu'il vaut une blinde. Ah merde. Je n'entendais pas parce qu'il y a un trou dessus et une hélice. Bon bah on va se poser en dessous. C'était une idée de merde. 50 balles sur un autiste dans un cache. Oh la vache. Après, ça se trouve, ce jeu, je vous dis, il a peut-être sa petite cote. C'est peut-être un jeu qui est un peu plus recherché qu'il en a l'air. Mais bon. Oh ça a tellement dommage perso. Ah bah la version sans le USK sur la boîte, oui, elle est encore plus chante à trouver. Ça c'est clair. Sous-titrage ST' 501 Bon mince, c'est bien, c'est qu'à chaque fois que tu entres en contact avec l'ennemi et que sa tornade, elle le bute. On est tranquille. Mais... Et encore, il y a deux jaquettes différentes avec le logo USK pour Super PlayStation Switch. Une avec un logo vraiment très gros et une avec un logo qui est relativement discret, ça passe encore. Mais les autres, ouais, c'est vraiment chum quoi. En fait, il faut juste sauter plusieurs fois. Il ne faut pas attendre. C'est une question de temps, ce n'est pas une question de nombre de sauts qu'on fait dessus. Oula ! Pourquoi elle est retombée ? Ah oui, parce que je me suis pris les pieds dessus. L'auto dans plein de minutes du chemin, littéralement. Moche. Ah bon, c'était bien, c'était la fin du niveau. Ouais, je ne suis pas très emballé par ce monde dans le ciel. En fait, il est joli, la musique est sympa. Mais je trouve que, ouais, je ne sais pas, il est un peu sans surprise. On va essayer de passer par en haut, voir s'il n'y a pas un... Bah voilà, il y avait quelque chose. Bon, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Et bah, je suis bien tombé. Ah bah, il y avait des trucs en bas. Rien de fondamentalement intéressant, mais au moins... Bon, il y avait des trucs en haut. Bon, je suis venu. Bon, il est déjà comme ça. Bon, il est assez. Bon, je suis venu. Bon. Bon, allez bien. Bon, je suis venu. On va ser. Bon, je suis venu. Bon, je suis venu. Ah et non vraiment je trouve qu'il y a un vrai manque d'inspiration dans ce mod 7 par rapport aux autres, je sais pas pourquoi. Je sais pas vous du côté du chat en me voyant faire ces niveaux si vous trouvez qu'effectivement il y a un petit quelque chose en moins ou quoi mais je sais pas. Je le trouve un peu plus répétitif, un peu moins... Oula, on se calme l'Espagne. Ça fait très longtemps qu'on a pas fait pousser une plante grimpante en pleurant. C'est limite à se demander s'il y a pas un mec au long du développement qui leur a rappelé, il a dit tiens ça fait longtemps qu'on a pas fait ça, faut peut-être qu'on le remette à un moment. Par contre ce qui est très pigeux dans ce niveau c'est qu'on voit jamais en fait à quel moment ça va être le vide en dessous. Bah j'ai déjà tout ce qu'il faut. On va aller voir là-bas hein. Ah bah ! Bon bah écoutez, on va quand même aller voir ce qu'il y a dans le tuyau avant. Il y a rien dans ce tuyau ? Ah bah non tiens. Ah tu vois avec rien, ok. Ah, il y avait des trucs à gauche, bon tant pis. J'ai décidé que Osef, voilà. On va y avoir quelque chose clairement. Ah bah oui, super ! Ah bah oui, c'est pas là que va falloir passer en fait. Mais pourquoi je me fais absorber comme ça ? Mais... What the fuck ? Ah, faut y aller avec le... Sauf que je vais jamais en avoir assez. Eh ouais. Oh la galère. Est-ce que ça peut suffire ça ? On va espérer. Ça va jamais suffire mais bon. Ah en vrai hein. Eh non, ça passera pas. C'est un peu mal bronlé. Alors en fait, là pour le coup le jeu me donne pas trop trop d'indications sur le fait que j'aurai besoin de la montgolfière à ce moment là. Après je lui demande pas de tout me laisser gratuit non plus hein, mais c'est vrai que là pour le coup... Oula ! Ah oui mais c'est vrai que ça rapporte rien quand on fait ça. Alors ça c'est l'endroit par lequel j'aurais dû descendre je pense et absolument pas grimper à mon avis. C'est pas grave hein, ça me fait plein de pièces. Ouais mais en fait c'est fait pour récupérer de la... Je pense. Ouais c'est ça il aurait fait que je passe dans l'autre sens. Bon ! Ah bah écoutez c'est pas grave, on va repasser hein. C'est un bon endroit pour farmer en tout cas. Par contre il rapporte pas grand chose quand on les touche hein. Enfin quand on les convertit. Oh c'est chiant, oh que ça peut être chiant. Le problème c'est qu'évidemment on y va en phase ascendante donc euh... Ah voilà, là ça va être bien. Evidemment. Evidemment. Bon est-ce qu'on entend comme ça ? On entend du principe que ça peut passer. Ah déjà ce qu'il y a bien c'est qu'ils ont mis des petites euh... Les petites gemmes donc au moins comme ça on sait qu'on peut y aller. Voilà. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ça y est, ils ont enfin décidé à nous refaire des plantes grimpantes. Parce que c'est quand même une mécanique qu'on avait pas mal dans le premier monde et puis alors après elle a complètement disparu du jeu. Il y a rien par là. Tiens ok. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait un petit chemin en haut mais non. Je m'attendais à ce qu'il faut. Bien. Je sais pas. Eh on ! Bien. Je sais pas. Y a rien à rien. Ah c'est moche ! Ok c'est bon. Bonsoir Bob Zersoy pardon. Dernier à toi. Bon d'accord c'est très pour les enfants. Mais comme pratiquement tous les jeux Nintendo, j'ai l'impression de Max Pratt que tu n'aimes pas ce jeu. Je te vois très très critique vis-à-vis de ce jeu depuis tout à l'heure. Moi je le trouve vraiment sympa. Alors oui il n'est pas difficile en soi mais... Il n'est pas pire que d'autres jeux Mario ou Yoshi ou... Par contre vraiment... Vous voyez là ? Vraiment tout ce que je viens de faire là, c'est vraiment... J'ai du mal à appréhender les hitbox du jeu. C'est... C'est constant depuis le début. Vraiment j'ai beaucoup de mal à terminer les limites et à... Et à savoir où est-ce que je peux mettre pour ne pas... Ne pas tomber mais c'est pas toujours... Ça manque un peu de précision à ce niveau-là. Oh le mauvais call. Le très mauvais call. Ah je vous jure j'ai hâte d'en finir deux secondes. Vraiment pour le coup je... Je m'ennuie presque dessus. J'en ai marre hein. J'en ai vraiment marre. Dès qu'elle est sur un rebord, elle chute. C'est... C'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Ce qui est trop bizarre c'est que j'avais pas ce problème avec les... Dans les autres mondes du jeu. J'ai vraiment l'impression que je l'ai constamment sur celui-là. Enfin ça m'arrivait parfois d'avoir ce problème mais j'ai l'impression que c'est... C'est un niveau qui est moins gênant. En fait faut vraiment se mettre au milieu quoi. Est-ce qu'un débrief du Grand Prix de dimanche c'est prévu ? Franchement non. Je vois pas quand je vais le faire et puis les... Pour le coup pour l'instant les débriefs... Je les mets un peu en pause. Par contre euh... Par contre je vais euh... Je vais faire quelque chose autour de la F1 dans pas longtemps. Samedi en l'occurrence. Je vous en parlerai bien sûr sur mes réseaux, sur Discord tout ça. Euh... Qu'est-ce que t'as dit Miku ? Rien à voir mais je vais finalement finir de venir tous mes One Piece maintenant je dois attendre... Ah ça y est ? Attends bon il a t'en resté combien ? Je suis persuadé que t'avais fini de lire moi. Ça là c'est quoi un gameplay de Mario, Yoshi, NES et SNES ? Oui c'est ça, ça fait un peu penser à Warzone aussi. Ça fait un peu penser à Kirby également. Mais... Mais... C'est vraiment bizarre hein, plus j'avance plus je trouve les hitbox du jeu hasardeuses. Alors que c'est censé être les mêmes quand même hein. Voilà, vous voyez là... Impossible d'entrer dans le tuyau si on n'est pas pile au milieu. Non pas de soucis Madelou t'inquiète. Du coup ouais comme c'est pas un jeu que je suis obligé entre guillemets contre actuellement de finir à 100%. Bah je suis assez content de par avoir fini à 100% parce qu'en fait le... La relative imprécision par moment m'agace un peu. Bonsoir Madelou. En parlant de F1, est-ce que tu penses que Yoshi Tsumoda est bon à Mario Kart ? Oh mon dieu que c'est nul. Ohlala c'est honteux. C'est honteux. Mais bon on a les blagues qu'on mérite hein. Je me fais troller par certains ennemis. Là par contre... Une chose que je peux pas reprocher au monde 7 c'est qu'en tout cas il est là pour me dire tiens tu voulais un peu de challenge bah ça commence. C'est très tardif hein mais on commence un petit peu à en avoir quand même. Mais... Vraiment il y a un problème de hitbox dans ce monde. Vraiment les rebords sont encore plus... Enfin ce qui est considéré comme le rebord est encore plus éloigné du rebord du dessin que dans les autres mondes. Il y a une pitch entière j'ai l'impression en fait. Voilà je peux me passer par dessus parce que sinon ça allait être trop prise de tête. Mais... Là je peux même pas me dire... Ok d'accord. Alors si je voudrais me soigner quand même merci. Un peu on va s'ouvrir les pitch entière là quand même. Ah alors voilà il nous a mis les goombas. Allez. Toujours aussi dommage que ça rapporte rien de faire ça. On pense à un jeu Luigi je sais plus lequel. Il sait... Ah bah tu penses certainement à... A Super Mario Bros. The Last of Us où on joue Luigi qui glisse beaucoup plus. Et qui a une... Une habilité un petit peu plus euh... Lunaire on va dire. On va dire 20 ans avant que... Qu'un certain New Super Mario Bros. ne popularise ce type de jouabilité que je n'ai jamais apprécié personnellement. C'est marrant parce que ce niveau là... Je sais pas, je saurais pas vous expliquer pourquoi mais il me rappelle quelque chose. Beaucoup plus que plein d'autres niveaux du jeu. Alors est-ce que c'est parce que c'est un niveau qui m'a... Comment dire... Où j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Où j'ai perdu beaucoup de vie et... Mais là le vrai problème c'est qu'on sait pas en fait si c'est vide en bas. A priori on part du principe que ça l'est mais... Pas vraiment savoir en fait. Ah du vent. Ah et là on peut inverser le sens du vent. Bah voilà. Bah c'est cool. Bonsoir Peppers. Ah oui d'accord en fait on pouvait passer en dessous. Ca se voyait pas mais on pouvait. Ok très bien. Est-ce que là on pourrait réinverser le sens du vent ou pas ? Hum hum. Mais... Oh oui mais alors là. Là le problème c'est que là je tentais un truc qui m'a l'air d'être... Où combien compliqué. Ca marche pas. Ok. Bon j'ai essayé. Je me suis dit c'est peut-être comme ça qu'on peut l'avoir mais c'est pas comme ça. Ok donc faut rajouter un Goomba dessus. Probablement. Oh non non. Bah oui mais je peux rien faire là. Ah si. Ok. Ok d'accord. D'accord. Oui je me suis mis dans la merde tout seul là. Voilà là ça marche. Je me rends pas les choses faciles quand même. Merci Yoshiseur pour le raid. Comment ça va ? Bonsoir Axfili. Et merci pour les encouragements. Donc je précise pour les nouveaux arrivants sachez que oui il y a des bugs de son. On est au courant. On ne sait absolument pas pourquoi. Enfin si on a vaguement identifié mais on ne sait pas pourquoi ça fait ça. Et du coup malheureusement il n'y a pas trop de manière de les corriger. Oh elle va se taper. Oh la 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 la. Alors là ça va être non seulement Peach sous marin mais avec du scrolling. Oh quel enfer. Ah que je suis heureux. Spoiler non. Bah ça va très bien. Ça va très bien. Je redécouvre Super Princess Peach qui est un très bon jeu. Même si j'ai tendance à être assez critique envers ce monde 7 qui me... Qui personnellement me déçoit un petit peu. Voilà. Tu le connais bien Super Princess Peach Yoshidor ? Parce que moi je l'ai fait une seule fois. C'était euh... Très peu de temps après sa sortie. C'était en 2008 ou 2009 et je n'ai pas retouché depuis. Par contre je l'avais fait à l'époque. Je l'avais fini je veux dire. Ah c'est vrai que t'approches du sub 1h50 sur Shiland ? J'aimerais bien m'y remettre. En fait mon problème c'est que j'ai jamais réussi à intéresser ma commu au speedrun de ce jeu. C'est le même problème qu'avec Super Mario Kart. Ça m'est de où ça ? Ah bah oui. Est-ce que je tente ça ou pas ? Ah bah oui il fallait. En vrai. Je vais me retaper le passage sous l'eau. Littéralement. Je vais me retaper le passage sous l'eau. J'ai pas le choix. C'était pas... C'était pas génial. Ah mais oui ce speedrun est trop bien. Moi j'adore. Et pour le coup là au moins il n'y a pas l'excuse du... Le jeu est désagréable que les gens trouvent avec Super Mario Kart. Mais ouais non je sais pas. Je pense que j'ai une commu qui s'intéresse pas au speedrun, qui s'intéresse pas au superplay on va dire. À mon grand regret parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai énormément à dire, à raconter, à faire aussi. Mais... C'est... C'est vraiment là que je fais mes pires violences à chaque fois. Paradoxalement sauf sur Zelda 2 qui est le seul jeu où j'ai jamais rien appris. C'est juste qu'en fait Zelda 2 je pense que comme c'est un jeu qui est vraiment extrêmement difficile. Les gens sont contents de me voir le finir vite. Et parfois sans mourir. Ah oui merde c'est vrai que lui il est... J'avais zappé qu'il tombait très vite. Oulala mais... Allez on va y aller comme ça. On va pas s'emmerder hein. Voilà. Beaucoup plus simple. Et on va aller sur le 7ème boss. Bah... Le problème c'est que faire un react de mon propre superplay sur NoLife ou de moi même je vois pas trop l'intérêt en fait. Allez. À nouveau un truc tactile. Ça semble vraiment plus un... Un mini-jeu qu'un vrai niveau de pré-boss en fait. C'est... C'est... Je trouve ça presque hors sujet en fait ces trucs là. Est-ce que je peux le avoir comme ça ? Est-ce que je peux le avoir comme ça ? Est-ce que je peux le avoir comme ça ? Ça passe ça oui voilà. J'ai du bol que j'ai été sympa là-dessus parce que franchement c'était pas gagné hein. Oh ! Bon ça va. On va y aller tranquillement après. Attends qu'ils soient tous passés. Voilà c'est bon. Alors qu'est-ce que c'est que ce boss ? Un magicien géant vous attend. Le vent et son point faible. Alors attaquez sa tête avec un cyclone. Merci pour le backseat. Je vois tout le monde où il est étourdi. Je hais les magiciens. Ok. Ah bah oui après tous les tolls cette fois c'est Luigi qui est... On va sauver Luigi. Ah bah oui j'imagine qu'il va falloir identifier lequel est le bon A. C'est assez stylé comme boss esthétiquement parlant. Pourquoi ça va pas marcher ? J'ai pas compris. Alors j'arrive à lui mettre des dégâts. Le problème c'est que je vois pas comment récupérer de la... Qu'est-ce qu'il faut que j'attende qu'il m'attaque avec euh... Hum hum. Hum. Il va envoyer plein de kamek. Ok. Ah putain. Dommage. Ok donc c'est les kamek qui vont m'envoyer du... Bon bah on va attendre que les kamek passent hein. Ah mais faut les tuer en fait. Moi je pensais qu'il fallait rester en dessous et aller toucher le... Je pensais qu'on... D'accord. C'est un truc que j'avais mal compris. Un truc que j'avais mal compris. De capture. Un 3DS XL de capture même pour être précis. Bon ok maintenant j'ai mieux compris ce qu'il va se passer déjà. Merci Liverpool pour le Prime et le 9ème mois d'abonnement. Merci Liverpool pour le Prime et le 9ème mois d'abonnement. On compte pas les morts parce que c'est Peach et c'est pas Mario. Y'a que les morts de Mario qu'on compte dans le marioton. Les morts de... De Luigi par exemple dans Luigi Mansion elles avaient pas été comptées. Ouais j'vais dire jamais ça passe ça. Ah il devient... Le kamekw devient bleu. Oui oui le son du jeu bug. N'hésitez pas à regarder le message épinglé. Je sais pas si vous êtes sur mobile peut-être que les messages épinglés ça n'existe pas sur mobile. Auquel cas... Ah merde c'est con je peux pas l'atteindre comme ça. Ah si peut-être. Mais... Mais what ? On est d'accord qu'au moment où je lui ai mis le coup il m'a touché. Alors j'étais peut-être un peu trop sur lui entre guillemets. Par contre le son bug sur les boss aussi. Il bugait pas sur les boss hier. Ouais d'accord faut y aller comme ça en fait. Le son bug plus que mardi. C'est... On est quand même d'accord que ça n'a aucun sens. On est quand même d'accord que c'est vraiment n'importe quoi. Bon bah ça sera le replay vraiment le moins agréable à regarder du marioton. Alors pourtant il y a des replays moins agréables parce que les jeux étaient moins intéressants. On va me soigner un coup. Merci. En vrai je peux peut-être y aller là. Ah merde. C'était une idée de merde. Va falloir que je me soigne d'urgence. Bon il faudrait qu'il amène des kamekw là ça m'arrangerait quand même. Ah il balance des kamekw merci. Ceux qui arrivent là en plus c'est exactement ce qui m'intéresse. On va se soigner en premier lieu. Très important. Mais pourquoi il se... Ah oui d'accord il a arrêté de se soigner parce que j'ai pris un dégât ok. Enfin me soigner à fond. On va là c'est bon. C'est pas un boss difficile c'est un boss juste long en fait. Voilà on a sauvé Luigi. On est d'accord que le sprite de Luigi c'est le sprite de Luigi qu'il y a dans Mario Luigi Sparta Saga. J'ai rêvé elle a dit vous avez... Oui vous avez sauvé l'homme en vert on est d'accord. Kamekw qui est pro playstation. Ah bah ce qui est rigolo c'est que les trois symboles carrés triangle rond il les faisait déjà sur Super Mario World en 90. Dans un pays très lointain un garçon et un vieil homme se rencontrent au sommet d'une montagne. Les étranges pouvoirs du garçon l'ont préservé des dangers de la montagne. Craignant pour la santé du jeune garçon le vieil homme l'emmène chez lui. Le vieil homme vivait seul il était heureux d'avoir rencontré le garçon. Le petit garçon adorait le vieil homme il était souvent dans ses travaux. Jusqu'à ce jour. Pendant une de leurs sorties ils furent attaqués par un duo maléfique. Le duo voulait enlever le garçon. Eh ben... Le garçon a un étrange pouvoir comment le savait-il ? Le vieil homme essayait de protéger le garçon mais l'un des méchants utilisait la magie. Le garçon fut touché par un sort et transformé en parapluie. Le garçon parapluie et le vieil homme furent séparés. Que puis-je faire ? Le parapluie réussit à se libérer de ses ravisseurs. Les jours passèrent, immobilisés, il vit quelqu'un arriver. « Ramassez-moi ! » créé de tout son cœur et il se mit à briller. Un voyageur le remarqua. Les pouvoirs du garçon parapluie l'avait à nouveau sauvé. Le temps passa. Il se retrouva dans le coin d'une boutique. Personne ne le remarquait jusqu'à ce qu'un vieux bonhomme sentit son pouvoir. Il y a beaucoup de fautes de français à l'écrit. Ce n'est pas un parapluie ordinaire. Et ce n'était pas un bonhomme ordinaire. C'est ainsi que commença l'aventure du parapluie. « Satan et Bowser, ceux qui nous ont kidnappés, mon grand-père et moi, sont méchants. Ils doivent payer ! » « Grand-père, j'ai décidé de rester avec la princesse pendant quelques temps. J'ai le sentiment que si je l'accompagne dans son aventure, un jour, je te retrouverai, grand-père. » « Ça suffit, assez parlé. La dernière bataille va bientôt commencer. » Bon, je suppose que c'est le château de Bowser, du coup. La Villa Bowser, carrément. Le son, vous avez des problèmes sur toutes les musiques maintenant. Le seul truc que je pourrais faire, c'est de couper l'appli et la relancer, mais je ne vois pas ce que ça changerait. Le problème, c'est que le OBS, il encodera toujours de la même façon. Allez, c'est parti. Ah, ça, sur une 3DS, il y aurait moyen de faire un effet de 3D. Bonne nuit, Corrosif, et bisous, à bientôt. Rien par là, ok. D'ailleurs, je n'ai jamais compris vraiment les ennemis qui pleurent, quel effet ils ont sur le gameplay, en fait. Parce qu'on voit régulièrement des ennemis qui sont en train de pleurer, et en fait, pour moi, ils ne changent rien du tout en termes de gameplay. Je ne piche pas trop trop, c'est quoi leur utilité ? Oh, il y a des portes partout. Je vais déjà mettre un film en 3D sur 3D. Je ne vois pas la 3D. Je n'ai jamais activé la 3D sur la 3D. Enfin, si, la première fois, pour m'assurer que, bah oui, je ne pourrais rien voir. Il court plus vite ceux qui pleurent. Ah, c'est ça, oui. Non, je ne vois pas la 3D. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'ai un souci de naissance qui fait que tout ce qui est 3D, VR, tout ça, je ne peux pas du tout en profiter. Mais en fait, le problème, c'est que je... Ce n'est pas quelque chose qui me fait envie. J'ai du mal à en comprendre l'intérêt, en fait. Donc euh... Ah, un scrolling qui ressemble à quelque chose. Ça fait du bien. J'étais con, j'aurais dû le faire avant. Ah bah évidemment, c'est maintenant qu'il y a des cœurs. Mais le premier scrolling du jeu qui a un peu de peps, il était temps. J'ai l'impression que c'est gadget la 3D. C'est vraiment pour dire, regardez, on est capable de faire la 3D quoi. Euh... Ouais, on va continuer par là du coup. Danger droit de vent, voulez-vous vraiment continuer ? Observez bien les statues. Elles vous ressemblent, elles ont l'air suspectes. Ok. Ah oui. Allez, d'accord, il faut se cacher derrière les statues, en fait. Oui, Miku. C'est mignon ça. Merde. Ah non, je suis con. Oh, est-ce que je vais passer ? Oh. Bon, ça m'a... Ah non, là t'as fait de la merde. Oui, non, j'aurais pas dû sortir. Mais bon, le jeu aurait pu être un peu tolérant quand même. J'étais vraiment collé derrière la statue à ce moment-là. Il y avait 3 pixels de pitch qui passaient. Merde. Ah oui, mais là, je vais me faire avoir du coup. Ouais, parce que j'ai sauté pour éviter l'os, mais en fait... Mais pourquoi tu donnes pas un coup de parapluie dans l'os qu'on voit ? Parce que je suis con. D'accord, est-ce que t'as plus... moins évident comme raison ? Non, mais ça fait parce que j'ai pas réfléchi. Tout simplement. Si vous aviez encore des doutes sur qui est le cerveau dans le couple, comment vous le savez ? Ok, il y a le cerveau qui marche bien surtout. Ah merde, 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 non, j'aurais pas dû faire ça. Ouf, je sais pas comment je m'en suis sorti, mais je m'en suis sorti. On prend. Ah mais en fait, peu importe où je me mette, c'est le chat, le cerveau, oui. Et oui, là, il a considéré que j'étais, ouais. J'aurais dû me baisser. Ouais, en fait, si je me mets en mode parapluie, même si je suis pas devant une statue, ça passe. Ok, soit. Ouais, c'est étonnant, hein. Il me prend pour une statue, c'est ça ? Mais ça marche que quand je suis en... avec le parapluie. Ouais, là, ça marche pas. Est-ce que du coup, il faut que je sois derrière le... Il faut que je sois complètement masqué comme ça ? Ah non, il faut que je sois en train de flotter. Oh, c'est pas facile ça. Oui, donc en fait, si j'étais resté à l'extérieur, mais en train de planer, ça aurait marché. Ah merde, j'avais pas vu le petit bloc à la fin. Bon, au moins, on a tous les totes, c'est déjà ça. Moi, je pensais qu'il fallait que je me planque derrière la statue, mais en fait, non. Il faut que j'ai la même pose que la statue. C'est comme ça que ça marche. Je suis arrivé par là, donc on va faire les autres, hein. Hum... J'ai pas l'impression que c'est par là que j'aurais dû arriver à la base. À mon avis, j'aurais dû arriver par l'autre côté, mais bon. Oula ! Alors du coup, là, comme le truc est en pseudo 3D, la hitbox est très bizarre, mais... Watt, y'a rien du coup par là ? Ah mais putain, mais Louis, c'est le début du niveau, en fait. Bonsoir, Klingzmaier. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. Putain, mais ouais, c'est le début du niveau, en fait. Oh là là, mais je suis trop con. Oh, le labyrinthe à la con, là. Je pense que c'est celle du bas en deuxième, ce qui est pas logique. Ok, on est revenu là. Oh, le labyrinthe, mais... Le labyrinthe de l'enfer, quoi. Donc là, on a déjà fait... Ouais, c'est Hotel Peach, ce niveau, exactement, ouais. Y'a pas d'autre... Je pense que c'est le bon surnom. Je sais plus par où j'avais été. Ah bah oui, de toute façon, j'ai pas le choix. On va essayer celui du bas, maintenant. C'est vraiment pas celui du bas qui va les prendre. On va tenter haut et bas, du coup. Ouf. C'est à peu près le seul que j'ai pas tenté, hein. Ben voilà. Non mais ce labyrinthe des enfers, quoi. Je tente le tuyau. Allez, on va tenter le tuyau, quand même. Mais dans quoi est-ce que je me suis encore mis, moi ? Mais... Et donne ton... Un coup de parapluie, bon sang. Ah oui, c'est vrai que c'est les fantômes qui vont dans l'autre sens, eux. Ah bah j'ai bien fait d'aller par là. J'ai bourriné le bouton B pour être sûr de le toucher mais... Rien n'y a fait. Rien n'y a fait. Oh, il y avait rien à récupérer du tout, ok. On va essayer, hein. Euh... Retournons à la boutique, c'est quoi déjà l'objet qu'il a acheté là ? Le pouvoir net, je sais pas ce que c'est, donc je vais quand même économiser pour l'acheter. Il suffit... En fait, c'est un truc où ça se régénère tout seul si on bouge pas. Donc ouais. Par contre, pourquoi je suis ressorti de la map ? Ou juste... C'est pas ce que je voulais faire. Allez, c'est parti pour le beat 2. Ah, un scrolling vertical, on adore. Mais pourquoi là ? Mais qu'est-ce que... Il y a des fois, au lieu de sauter, elle lâche l'échelle. J'appuie sur le bouton de saut et elle lâche l'échelle. Je sais pas pourquoi. On commence enfin à avoir de la plateforme un peu exigeante. On notera que ces plateformes-là, la celle sur laquelle je pose le pied, elles viennent de Yoshi's Island. Ah ouais, là le jeu commence à me donner des munitions. C'est une façon de me dire, attention, en partir de maintenant tu vas en chier. Mais... Il arrive par là. Par là, je crois qu'il s'arrête de toute façon. Donc on va continuer. Oui... J'ai eu le cas de dedans. Oui, je crois que c'est parti pour la plateforme. Oui... Ou donc... Oui. 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 Allez, ça fait un premier tot de sauver. Mais. J'ai l'impression que les coups pas aiment bien sauter au mot, moi je saute quand même. Mais. C'est frustrant quand ils font ça. Ah oui, mais il y avait un truc à aller chercher là-bas, donc il faut que j'en fasse le tour en fait. Ah mais c'est temporaire à chaque fois en fait. Mais ce coup pas saute en même temps que moi. En fait, il faut que, il faut que, il saute en même temps que moi, il doit être, je sais pas si il est sur le rythme ou quoi mais. Il faut que je puisse faire monter celui-là aussi. Comment je sais le quel c'est. Ouais, ok, celui-là. Moi je m'en fous tout à l'heure, c'est ça en fait. Ah mais c'est peut-être lui en fait. C'est ça, c'était lui. C'est ça, c'était lui. Très risqué ce que j'ai fait. Bon ça va, je ne me suis pas fait éjecter au moins, c'est déjà ça, ça passe. Ah, il y a un tot de plus. Oula, j'ai un peu de bol là quand même de retomber là, moi. Ah, il fallait que je continue au moins à droite, c'est ça. Ah, il y a un truc en bas, non ? Ouais. 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 Hum hum, ne l'ont dit que faire avec cette étrange boule d'acier, courait aussi vite que possible et frappait la avec beaucoup de force. Ok. Donc c'est pas ça. Ah c'est ça en fait. Ouais. Bon sur qu'est-ce qu'on est ouf c'est sur Nintendo DS, comme indiqué sur le vlog du stream en fait et puis dans le titre. C'est un jeu sorti sur DS en 2006, après je joue avec une 3DS de capture. Parce que j'ai pas de DS de capture mais par contre j'ai ce qu'ils font en termes de 3DS. Merde c'est pas ça que je voulais. C'est pas du tout me soigner que j'aurais dû faire. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était l'inverse, que j'avais beaucoup de... Une jauge bien remplie et pas beaucoup de vie et en fait c'est l'inverse. C'est bon on est remonté un petit peu là parce qu'on était un peu en... En déche. Voilà très bien. Ah merde. Tout le coup faut qu'elle est là-dedans. Voilà. Et j'imagine qu'il faut en faire plusieurs comme ça. Bon c'est pas fondamentalement difficile comme énigme hein. Sauf qu'il y en a d'autres. Ah non il n'y en a que deux. C'est vrai joli cette petite flamme bleue ça dit... Ah merde oui. Ah bah c'est la fin du niveau ça tiens. Enfin je pense ouais c'est la fin. Petit à petit on avance hein. On va finir par y arriver. Ah ah d'accord. Ok j'ai compris. Ok j'ai compris. Ah je rêve ou Peach a flotter dans la lave avec le parapluie. Je m'attendais pas à un niveau runner dans ce jeu. Mais vraiment je m'y attendais pas du tout. Après c'est bien qu'ils en aient fait un en vrai. C'est là que je vois que je m'en rappelle plus de grand chose du jeu quand même. Non c'est pas ça que je voulais c'était ça. On va y avoir un chemin à gauche et un à droite donc on va regarder les deux. J'aurais dû m'en douter. Voilà c'est parti pour le passage en cyroïenne. C'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas utilisé ce parapluie pour piéger en smash ouais. Ça aurait été plutôt légit. On va becouter l'auto d'en prendre. Oh tous les Spani. Ah bah l'abandonisation on sait hein. On l'a déjà fait tout à l'heure. Par contre il y a un truc en haut ou non ? Ah non. Enfin si j'ai vu un truc avec des pièces mais bon. Ah c'était la pièce de puzzle qui était là en fait. En fait c'est peut-être par là. J'ai peut-être pas encore perdu le chemin pour y aller hein. Peut-être par là. Ça se trouve. Non je pense que c'est par là qu'on remonte. Ah non c'est bon c'est bien par là. Qu'est-ce qu'il me dit ? Danger droit devant. Voulez-vous vraiment continuer ? Ah les statues à nouveau. Ok. Ah bah là j'étais invisible carrément. Avec la frame de vulnérabilité là c'était très drôle. Ok. Merde j'aurais dû me soigner. J'aurais dû me soigner. C'est très con ce que j'ai fait. Ah il veut peut-être qu'on y aille comme ça. Bah non. Je pige pas pourquoi il y avait tous ces... J'ai pas compris mais bon ok. Ah le niveau sous-marin avec les grandes barres de feu ça ça rappelle le Super Mario Bros. Ça rappelle le château de beurre de Super Mario Bros en fait. Qu'est-ce qu'il fallait ici ? Evidemment je me suis bouffé le missile à tête chercheuse. Je suis limite allé pour rien en fait là-bas. Assez contente comment je l'ai eu celui-là quand même. Bon là j'imagine qu'il y en aura 4 à allumer. C'est sûr ça. Putain je crois qu'il n'arrivera jamais la dernière. Mais, mais, putain j'étais devant la porte en fait mais non. Même problème qu'avec les tuyaux. Ok. Je m'attendais pas du tout à trouver la fin du niveau ici mais... Qu'il en soit ainsi hein. Ok. Et bah on est parti pour le 8-4 mais le 8-4 ici n'est pas le dernier niveau du jeu. C'est pas Super Mario Bros. Tiens on commence avec la Tyrolien direct. Ok. C'est le premier niveau du jeu qui commence par la Tyrolien. C'est marrant. Bonne soirée et à bientôt. Et bah voilà le passant en sous-marin il est là Mikuvé il suffit de le dire. Après tu le savais peut-être parce que tu connaissais déjà le jeu. Par contre je suis en train de me dire que c'est un jeu en termes de speedrun. Je serais curieux de voir la méta parce que comme il y a un moyen d'accélérer avec Peach Keeper mais que du coup forcément faut quand même doser un peu l'utilisation du pouvoir. Ok. Oula ah oui d'accord. Hum. Ah oui c'est vrai que ces sochis se retournent comme ça. J'ai oublié. Ok. Alors on va descendre d'un coup sec. Hop. Je ne sais pas par où je suis arrivé mais ce n'est pas par là. En tout cas ça c'est sûr. Merci Malo pour le 37e mois d'abonnement. Ah le bout n'est pas commode du tout non. Il est vraiment pas sympa. Oula. Alors j'ai sauté mais ah oui elle peut vraiment se mettre en fait sur son... Sur son parapluie sur la lave j'ai l'impression. C'est un des amis c'est important mais merci beaucoup. Oula ouais c'est vrai qu'il a de l'évite lui. Oula ça c'était un beau passage de plateforme ça. Ah ! Bah oui évidemment. Ça m'a fait épinguer le message j'ai cru que mon téléphone mourait. Bah... Ouais. Je suis désolé hein vraiment. J'arrive pas à savoir à quel point ça peut être désagréable en fait. Je sais qu'il y a des gens qui sont partis du stream à cause de ça. Ah merde. Ouais bon au moins j'ai eu la pièce de puzzle c'est déjà bien. Bah ouais le principal c'est que la majorité des gens ont l'air quand même de trouver ça supportable. C'est déjà ça. C'est d'autant plus con que ça faisait pas ça sur tous les niveaux sur le stream d'avant donc euh... C'est pour ça que dans ces cas là je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer. C'est dommage de dire mais il y a des moments où on s'y fait... Ah ouais à ce point là. Il faudra que je l'indique dans le replay du coup parce que bon... Ah c'est déjà la fin du niveau ? Wouah j'ai loupé tellement de trucs. Bah si c'est un jeu que je devais faire à 100% je pense qu'on serait reparti pour un deuxième loop hein. On a 2000 donc on peut toujours pas acheter le truc qui régène la jeu de l'émotion à volonté. Et on fait un scrolling dans le 8.5 évidemment non c'est pas marrant. Allez le scrolling qui va être enfin un niveau un peu difficile. Non pour moi le 100% il n'y a pas de backtracking on peut tout faire du premier coup. Mais après je sais plus ce que débloque les puzzles, les pièces de puzzles et tout ce truc là donc on verra après. On verra quand on aura fini le jeu en fait. C'est quoi ? 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 Si ça se trouve ça dépend des... Ça dépend tout simplement de vos cartes de son et en fait ça se trouve moi quand je uploaderai la VOD j'aurai l'impression que le son est normal. Tant que je parle la musique y'a aucun soucis. Mais bon je vais pas je vais pas vous raconter ma life non-stop. Ah zut j'ai pas vu le... On s'en a Billy on sait que le son bug c'est marqué dans le message épinglé. Je suis désolé j'y peux rien. Je devrais chantonner de la musique. Non non peut-être pas. Non puis en plus je parle un peu moins que d'habitude parce que j'ai une espèce de petit haft sur la langue qui est assez désagréable. Donc du coup je peux même pas euh... Comment dire euh... Déviter autant de paroles que je le fais à l'habitude. Dès qu'il y a des SFX on entend la musique. Ah ! Je montre vraiment combien de gens voient les messages épinglés quand même. Bon ça ça va être pour le... Dans d'où il faut imputer la langue. Bah oui bien sûr. Ah ouais d'accord. Donc il y avait un endroit qui était le bon. Ah bah c'est bien au moins on peut tous les réessayer. Oh par là que je voulais aller mais ok. Non mais... Ouais c'est ça sur smartphone je pense que le message épinglé on le voit pas en fait. C'est comme le titre des streams. Pour moi Twitch il y a beaucoup d'informations ils les donnent... Elles sont pas visibles pour les gens. C'est chiant. Parce que nous on dit aux gens euh... Vous voudriez euh... Faire gaffe à tel truc qu'on a affiché mais les gens le voient pas en fait. Attendez what ? Ah ! Ah ! Ok. Écoutez hein. La solution... La solution... Enfin la sortie sur un coup de bol. Bon ça fait pas mal de niveaux que j'ai un peu zappé mais bon voilà. Nous sommes à la Vila Besor, nous sommes au niveau 6. Par mes baleines, je ressens une immense force au long de l'intérieur. Ah bah ça... On se doute hein. Comment ça on doit trouver tous les totes des stages précédents ? Attendez what ? Attendez attendez. Les totes de tous les stages du jeu ? De l'actualité ? De l'intégrité du jeu ? Ah ! Ah bah ça va être très compliqué du coup. Ça va être extrêmement compliqué. Ok. Bon. Bon. Euh... Très bien. Bon alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les autres menus déjà. On va revenir en arrière. Parce que le problème c'est qu'il y a un seul monde où je les ai tous. Alors le glossaire c'est quoi déjà ? Ah on est un bestiaire en fait. C'est une rémanade. C'est ça ouais. Bah je m'en souvenais pas du tout. Je m'en souvenais absolument pas. Non mais c'est bien que vous vous mettez la surprise. Ah il y a des mini jeux aussi. S'ouvrir le micro pour que Todd saute. Non. Je sais combien il est déjà sorti. Ah d'accord c'est que des mini jeux au stylé. Ou aux tactiles. Alors les puzzles qu'est-ce que c'est ? Ah oui donc les pièces de puzzle ok. Ah oui il y a un puzzle par monde en fait. Acheter à la boutique. Oui il faut que j'achète à la boutique du coup. Concert ça c'est les morceaux que j'ai récupéré. Putain avec Peach et son micro et Papy champi avec sa guitare c'est extraordinaire. Là je peux repasser des morceaux. Et le meilleur morceau du jeu en plus. La voix de Peach qui dit Nintendo. C'est une vidéo. Le bonus c'est quoi ? Ah on peut revoir les rêves de Perry d'accord. Oui il y a un bug de son. Un bug de son que je ne sais pas comment corriger. Est-ce que je pense finir ce soir avec César Todd ? Ah bah du coup non. Absolument pas. Absolument pas. On va déjà aller en boutique voir qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre. C'est un jeu que je ne suis pas obligé de finir entre guillemets dans le cadre du marioton. Donc c'est pas très grave si je ne le finis pas. Moi j'aimerais bien le finir mais là vu le temps que ça va prendre... Alors on a les partitions qu'on peut acheter. Je ne voulais pas acheter des pièces de... Oui je vais acheter des pièces de puzzle. Oui parce qu'il y a 4 pièces de puzzle qui me manquent par monde. Là normalement je dois avoir un puzzle complet. Ce serait bien qu'on puisse en fait tous déjà acheter d'un coup. J'aimerais acheter tout ce qui nous manque d'un coup ça irait plus vite. Bon désolé c'est un petit peu longuet mais comme ça on va regarder un peu à quoi ressemblait. Sachant qu'il me manque des pièces de puzzle mais bon comme ça... Euh attendez par contre j'ai que les... Comment ça se fait que j'ai que 4 puzzles alors qu'il y en a 8 normalement. Donc ça c'est des mini-jeux que je peux acheter ok. Ah bah d'habitude je prends mon temps pour les finir les... Putain mais ils sont longs en plus à débloquer les mini-jeux hein. Ça manque beaucoup de thunes de débloquer tous les mini-jeux. Ah voilà j'ai plus de pièces. Quasiment plus rien. Je peux acheter des musiques quand même vite fait. Euh mais les musiques qui sont achetées on est d'accord que c'est des musiques que je peux pas voir dans les niveaux. Il y en a plein en plus. Putain on va retourner voir tout ça. Donc ces puzzles là de toute façon il manque des pièces dans les niveaux. Aligner les pièces dans le cadre. Compléter les pièces je vais plus rapidement. On peut simplement regarder un petit peu ce que c'est. Et vous allez voir on va finir ce jeu sans avoir sauvé Mario. Je vais deux fois rapidement aligner les pièces dans le cadre. Ah oui d'accord. Ah je dirais qu'il faut retourner en plus. C'est pas celui-là ? Ah c'est. C'est pas celui-là ? Ah c'est. Il est beau mon puzzle Bon après c'est pas spécialement intéressant à faire les puzzles en vrai Donc du coup en fait Les puzzles C'est juste pour des mini-jeux Les notes de musique C'est C'est pour le concert Et le reste en fait c'est des trucs à acheter Soit pour débloquer des niveaux de mini-jeux Soit pour débloquer d'autres musiques Ou des pièces de puzzle, il n'y a rien de plus à acheter en fait Le problème c'est que je ne me sens pas de faire tous les Tous les niveaux qui restent Surtout en plus un jeu où le son bug constamment Ce qui du coup n'est pas forcément agréable pour vous Vu que ce n'est pas un jeu que je suis obligé de finir Dans le cadre du marioton Est-ce que je vais m'embêter à aller au bout ? Donc Donc ouais Même si du coup ça fait un live un peu plus court Enfin même beaucoup plus court que prévu Moi j'aurai tendance à m'arrêter là en fait Parce que du coup je ne vais pas finir le jeu En tout cas Par contre ça peut être un Lui vous voyez je peux le mettre dans les Comment ça s'appelle Dans les Je vais trouver le nom Les bonus, les incentives on va dire Du marioton Parce qu'en fait il y a plein de jeux comme ça Où j'ai mis des petites Des petites challenges additionnels Et du coup Du coup voilà Bon attendez partez pas Partez pas tout de suite J'ai pas encore Le live est pas encore complètement fini On va discuter un petit peu Mais du coup je vais Ouais Je ne m'attendais pas à en rester là Je ne m'attendais pas du tout à en rester là Et Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus ce que je voulais dire Déjà on va couper le truc de capture Ça c'est bon On va couper La 3DS parce qu'elle continue de faire du bruit Voilà Hop C'est un peu chiant Du coup Alors je ne suis pas déçu par le jeu Parce que vraiment J'ai passé un très bon moment en dessus Mais Je suis un peu Estomaqué Pour un peu Un peu excessif Parce que je ne m'attendais pas du tout A me retrouver dans une situation Où je n'allais pas pouvoir faire le boss de fin En fait Et comme ça va prendre beaucoup trop de temps De faire tous les toads Et que bon Là Vu l'heure Je ne vais pas m'y mettre maintenant Donc ce n'est pas un jeu Qui est obligé de finir On va le noter Dans les potentiels Comment dire Subgoal optionnel Parce que je vous ai dit Il y a des Il y a qu'à un moment des subgoal Qui seront Qui seront fait Attends On va aller là-dessus Qui seront faits Durant le Ah bah oui évidemment Ce n'est pas la bonne fenêtre Forcément Hop Voilà Donc du coup Super prison speech On va mettre où ? On va mettre dans les Et où ? Ah bien là Donc on va mettre En pas fini Mais 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 Ce qu'on va faire Attends je vais zoomer Comme ça vous allez voir Un petit peu mieux Donc c'est le 104 du coup Et on va mettre En bonus Bonus Finir le jeu Tout simplement Sachant que dans les bonus Il y a Euh Le mode aventure entier De DDR Mario Mix Les niveaux experts De Mario version quiconque Refaire le boss de fin De Superstar Saga Euh Il y a plein de possibilités Plein de possibilités De Comment dire De rallonger un peu le marioton Avec des Des goals optionnels Une fois qu'il sera Qui sera vraiment terminé Euh Mais du coup Du coup ouais Alors le prochain jeu Bah le prochain jeu Ça sera longtemps Plus tard Et surtout C'est un jeu qui va être long Puisque ça va être Mario Eiji Partners in Time Sur DS Euh Enfin long A priori C'est un jeu qui prend Qui va prendre une vingtaine d'heures Je pense Donc ça va C'est pas très très long Mais du coup Euh Bah Lui ça sera le premier jeu Que je ferai au retour du Japon Euh Puisqu'on va pas On va pas s'y mettre maintenant Ça serait Ça n'aurait aucun sens De s'y mettre à Quasiment vingt-trois heures Là Sachant qu'on va pas pouvoir Le Comment dire Qu'on va pas pouvoir Le continuer tout de suite Encore un jeu Clément vert Exactement Voilà Très très hâte de le faire Mario Eiji Partners in Time En espérant qu'il me réconcilie Avec Mario Eiji Parce que c'est vrai Que ça c'était mal fini Sur Super Star Saga Quand même Euh Bah écoutez Voilà On va en rester là Du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va Euh Bah juste Vous évoquer rapidement Qu'est-ce qui nous attend Pour la fin de la semaine Il y aura donc Un épisode spécial Des Nintendos Demain soir Je le rappelle À partir de 20h Sur la chaîne de Ken C'est la nuit Des Nintendos Épisode exceptionnel On sera 6 en tout On fera beaucoup de mini-jeux Ça sera très très fun Il y a ma quiz de Nintendo Qui va être fait par Tomayo De Nintendo Et puis Euh Et puis bah dimanche matin Dans la matinale Par contre La matinale Je sais pas comment je vais la faire Je sais pas comment je vais la faire Parce que le problème C'est que le grand prix de la F1 Est à 9h Donc je vais essayer de le suivre Un peu en même temps Tout en en La matinale normalement Quand même Donc je sais pas encore Comment ça va se faire On verra bien Mais on essaiera de faire ça Le mieux possible Que ce soit le mieux organisé possible Merci Guillaume Pour le 43ème mois d'abonnement Au passage Un immense merci Je me rends compte Qu'on va plus être très loin D'ailleurs d'avoir atteint Les 100 points Partenaires plus requis Ce mois-ci On va vérifier où on en est Mais ça devrait être On aurait quasiment Y être là je pense On est à 91 points Ouais ça va Je pense qu'en comptant Ceux qu'il y a eu ce soir Et puis bon bah Ceux qu'il y aura forcément Dans la matinale On y passera allègrement Les 100 points Sans trop de difficultés Bah écoutez du coup Euh Que ce qui était Initialement envisagé Je pensais vraiment Faire 3-4 heures de jeu Et je pensais honnêtement Que là je serais en train De battre Bowser En fait Et d'avoir les crédits fins Mais du coup non Et vu le temps Que ça prendra Vu l'absence de nécessité De finir le jeu Dans le cadre du mariotton Euh On verra ça plus tard Mais par contre Par contre vraiment C'est un jeu Je vous dis Je le mets dans les bonus Je le mets dans les bonus Parce que vraiment Il y a des trucs Qui seront à refaire Dans le cadre de ce mariotton Et faire Bah tous les toads Et le boss de fin De Super Princess Peach C'est quelque chose Que j'ai envie de faire Donc on verra ça Quand le mariotton sera terminé L'avantage c'est Quand il sera terminé Je serai tellement tellement loin Du moment où j'ai fait Les jeux en question Que je me souviendrai plus De beaucoup de choses Et du coup bah On fera une petite partie Redécouverte pour certains d'entre eux Euh Du coup bah écoutez On va rester là Passer une bonne fin de soirée Merci d'avoir regardé du coup Ce live Dédié à Super Princess Peach J'ai toujours pas réussi Y'a rien à faire Désolé vraiment Vraiment pour tous les bugs de son Que vous avez pu entendre Vraiment Euh Je ne comprends pas D'où ils viennent exactement Et comment les régler Donc euh Je verrai s'ils sont sur ma VOD Voilà Et du coup voilà Bonne soirée à vous A demain pour La nuit de Nintendbro Et à dimanche matin Pour Breakfast of the Wild Et euh Plein de gros bisous Merci pour vos follows Je donne toujours dans le chat Le lien pour me suivre Sur mes autres réseaux sociaux Que ce soit Euh Que ce soit Twitter Instagram Ou Youtube Evidemment c'est VOD Top 10 sur Youtube Et évidemment celle là Au moins elle sera prête Tout de suite Parce qu'il n'y aura pas Les soucis qu'on a eu La dernière fois Et du coup Euh Du coup bah écoutez Merci Merci de laisser des petits pouces bleus Merci de laisser des commentaires Tout ça Et de suivre la chaîne Si ce n'est pas déjà le cas Passez une bonne soirée Une bonne nuit A demain chez Ken Ou à dimanche matin Pour la matinale Bisous